On attaque le chapitre 4 qui sera le dernier chapitre du BIA et après on pourra comme ça les dernières séances faire des révisions. Dans toute cette partie on va avoir plusieurs trucs, une partie un peu chiante mais nécessaire c'est tout ce qui est de la réglementation, il y a des trucs par moments où il faudra connaître des règles un peu particulières, et après on fera quand même un truc cool c'est que je vous photocopierai des cartes aéronautiques et on fera des exos de on prévoit un trajet, comment on prévoit un trajet, on fera un exemple pratique, un peu comme quand on avait fait la météo où je vous avais donné les vraies cartes du jour et j'avais essayé de lire avec vous un petit peu ce qui se passe, le jour du BIA ça ne sert à rien on ne vous demandera pas de le faire, mais on peut vous donner des extraits de cartes et de prédire quelques petits trucs, donc ce qu'on fera en pratique ce sera utile pour l'examen aussi en partie. On va commencer par parler déjà de la réglementation et en premier de tout ce qui est les organismes qui sont chargés de la réglementation, on va voir qu'il y en a plusieurs types et tout ça vous pouvez le retrouver dans la vidéo N34, alors oui ça a changé de lettre vu que là c'est le module qui a changé, on n'y voit rien avec ce stylo vert je suppose, j'avais un autre stylo vert ici, c'est bon vous y voyez ? Ok, N34, on va avoir trois grands organismes déjà qui vont être importants suivant si c'est le niveau monde, Europe ou France. Au niveau monde, on a l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, ok ? Ça c'est des règles et des conventions mondiales, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait eux ils vont définir des normes, ils vont définir des normes et des pratiques communes, recommandées. En gros, quand les états vont vouloir fixer leurs règles, ils vont essayer de respecter tout ce qui a été défini par l'OACI, histoire qu'il y ait une sorte de logique quand même dans le monde entier. Par contre, l'OACI ne définit pas tout et donc les pays, après eux, ils rajoutent leur propre ensemble de règles particulières. C'est pour ça qu'il y a pas qu'un seul type d'organisme. L'OACI, ça date du 7 décembre 1944. 1944, c'est à quelle période à peu près ? Fin de la seconde guerre mondiale. En gros, vous êtes d'accord que l'aviation civile s'est développée, mais en fait au début, l'aviation c'était surtout du militaire pour faire la guerre. Et puis après, ils ont commencé à vouloir faire du civil. Et donc, fin de la seconde guerre mondiale, c'est le moment où on a commencé à vouloir utiliser les avions pour le civil et tout ça. Ok ? Donc ça, c'est important. La convention de Chicago, on en reparlera ou vous en aurez reparlé. Vas-y, claque là, directement. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé. Non, on n'était pas encore arrivé à la seconde guerre mondiale, donc on en reparlera dans le module d'histoire. Ce sera un truc important, la convention de Chicago. Ok ? Donc voilà pour l'OACI. Ça définit en gros les règles. En gros. Ensuite, ce qu'il faut bien voir, c'est que les langues officielles, c'est toujours en premier l'anglais. Alors, l'anglais, c'est étonnant ou pas étonnant ? Pas étonnant. Pas étonnant, mais un peu dans l'histoire, quand même un peu étonnant quand même. C'était quoi le langage du commerce ? Avant, il y a très 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 longtemps. La langue officielle du commerce, c'était le français. C'est-à-dire qu'avant que ce soit l'anglais qui conquère le monde, le français, c'était la langue internationale du commerce. Alors, on parle d'il y a plusieurs siècles. Mais bon, tout ça pour dire que le fait que le français soit en deuxième, ce n'est pas une aussi grosse surprise que ça. Alors l'anglais, on sait qu'on parle tous anglais couramment maintenant. Mais à l'époque, c'était un choix fort. Et c'est vrai que dans les années 1900, l'anglais avait déjà commencé à prendre le dessus, depuis un petit moment. Bon, c'était une parenthèse pour faire venir. Donc ça, c'était au niveau mondial. On a l'OACI. Ensuite, au niveau européen, on va retrouver l'EASA. Donc, P-A-S-A pour European Aviation Safety Agency. Voilà. Donc ça, c'est le niveau européen à connaître. OK. C'est à Cologne, en Allemagne. Et il ne faut pas le confondre avec un autre truc que vous verrez peut-être des fois. Euh, merde, j'écris des conneries du coup. L'Euro Control. Bonjour Mathis. Alors, attends, tiens. Là, c'était drôle. C'était hilarant. Tiens, Mathis. Tu vois, regarde l'arrivée là. Il y a une à voir. Tu as perdu Zachary. Euh, ouais. Ça arrive. Normalement, tu as un seul chapitre. Il y a eu un bug d'impression. C'est le dernier ? Oui, c'est le dernier. Il faudra tourner comme ça. J'ai oublié de le mettre en mode livré. Donc, il faudra le tourner comme des pages classiques. OK ? OK. Voilà. Donc, c'est différent de Euro Control. Euro Control, ça a été créé beaucoup plus tard. L'EASA, je n'ai pas marqué la date. Non. Je n'ai pas marqué la date. C'est différent de Euro Control qui, lui, a été créé en 1963 à Bruxelles. Alors, on s'en fout de la date, mais en gros, à Bruxelles. La grosse différence entre les deux, eux, c'est plutôt de la sécurité à la navigation. À la navigation aérienne. On verra un peu plus tard ce que ça veut dire. Sécurité de la... Pourquoi pas ? Non. Sécurité de la navigation aérienne. Voilà. Eux, les hasards, c'est plutôt tout ce qui est réglementation. OK ? Et là, c'est plutôt la sécurité de la navigation. Réglementation, c'est toutes les règles. Et la navigation, c'est vraiment quand les avions sont en l'air, qu'est-ce qu'il se passe. OK ? On verra plus tard qu'il y a plusieurs services. Dernier que vous connaissez peut-être, probablement, vous avez déjà entendu parler. En France, donc on a fait niveau mondial OACI, niveau européen EASA, niveau français DGAC, qui veut dire Direction Générale de l'Aviation Civile. Ça, c'est le truc français. C'est une administration. D'accord ? Ça, c'est une administration française. OK ? Dans cette administration, on va avoir plein de trucs. OK ? Je ne vais pas vous faire les exemples. Il y a une direction du transport, une direction de la sécurité, une direction des services de la navigation, etc. Il y a plein de services, comme dans toutes les administrations françaises. Et notamment, la DGAC, c'est eux qui gèrent une école spécifique, l'ENAC. Donc, il gère, alors là, c'est une parenthèse, l'ENAC qui est l'école nationale de l'aviation civile. OK ? Alors, on pourrait, on peut l'écrire ici. Oh, merde, je l'ai écrit en rouge. Je ne voulais pas l'écrire en rouge. Je voulais l'écrire en rouge. Il gère l'ENAC. OK ? Il gère l'ENAC, l'école nationale nationale de l'aviation civile. C'est une parenthèse, mais c'est juste pour dire que c'est la DGAC qui gère ça. OK ? C'est bon pour tout le monde ? Donc, il faut connaître ces trois grandes instances qui gèrent, globalement, les règles de l'air, à la fois au niveau mondial et au niveau de la France. Tout ça, les aéronefs civils, attention, ça a une différence si on est en civil ou si on est en militaire. Bon, mais nous, on ne sera jamais en militaire. Enfin, vous peut-être, mais moi, peu probable. Donc, on est soumis à des règles comme les règles de la route. Mais là, c'est la circulation aérienne générale. D'accord ? Et eux, les militaires, ils sont soumis à leurs propres règles parce que c'est des militaires. On fait un peu ce qu'on veut quand on est dans les militaires. Ce qu'il faut voir, c'est que pour organiser tout ce qui est le ciel, il y a plusieurs fédérations. On en a déjà parlé un petit peu. Ces fédérations, elles sont regroupées dans un Conseil national des fédérations. D'accord ? En gros, ça, c'est le chapeau qui tient toutes les branches. Et toutes les branches, on en a déjà vu une certaine partie et vous devez connaître ces sigles. C'est important. On a en tout, ici, neuf fédérations. Dans ces neuf fédérations, on va essayer de retrouver tous les éléments qu'on a déjà vus. Alors, bien sûr, on a les avions, la FFA. Donc, c'est forcément, moi, celui que je vous dirais en premier. La FFA. Ok ? Ensuite, on va avoir quoi, à part les avions ? La FFAM. Ouais. Les aéromodélistes, mais avant, déjà dans les gros trucs qui volent. La FFH. Ouais, les hélicos. Alors, les hélicos, la FFH, avant, elles ne s'appelaient pas FFH. Avant, elles s'appelaient la FFG. Et pourquoi ça pourrait être un G ? C'était, en fait, la Fédération Française des Giravions. C'était, alors, c'était jusqu'en 2019, ça. Donc, vous voyez, c'est assez récent, en fait, qu'elle s'appelle la FFH. Ce qui paraît, enfin, hélicoptère, c'est un peu plus parlant que Giravions. Ensuite, on a quoi qui volent ? Comme les avions, mais en moins lourd. Les ULM. Les ULM. Donc là, c'est de la FF Plume. Ici, des planeurs ultra légers motorisés. OK ? Dans la FF Plume, est-ce que vous vous souvenez, combien de catégories il y a ? On l'avait vu, ça. Si je me souviens bien, il y a six catégories dans la FF Plume. On a tous les trucs chelous, du type, du type l'autogir, par exemple. Du type des hélicos ULM. Du type des ULM sous format avion deux axes, avion trois axes. Vous vous souvenez de ça ? On l'a vu dans connaissance des aéronefs. Alors, c'était il y a longtemps, longtemps, longtemps. OK ? Donc, en fait, dans la FF Plume, attention, il y a plusieurs classes. D'accord ? Donc, vous pouvez vous dire ici, attention, plusieurs classes dedans. Plusieurs classes du LM dedans. OK ? Ensuite, on va avoir les planeurs, tant qu'on est dans les gros trucs qui volent, ici. Alors, la FF vole en planeur, VP, ce qui est logique. Sauf que jusqu'en 2018, et ça, vous allez le retrouver dans beaucoup, beaucoup d'endroits quand les gens parlent. Ils ne parlent jamais de la FFVP. Ils parlent toujours de la FFVV. La Fédération Française de Vol à Voile. Ce qui veut dire... Bon, voilà. C'était jusqu'en 2018, ça. Bon, tout ça pour dire que c'est assez récent. D'ailleurs, la FFA, avant, elle ne s'appelait pas la FFA non plus. Je vais s'appeler la FNA. Bon, tout ça pour dire que toutes les fédérations ont essayé d'avoir un nom un peu plus parlant de par rapport à ce qu'ils avaient à l'époque. OK ? Donc, la FFVV, Vol à Voile. Et ensuite, on va avoir, typiquement, des trucs un peu bizarres. Aérostation, dans lesquels on retrouvera peut-être, je pense, les Mongolfières. Probablement. Ensuite, on a, ici, Vol libre. C'est les parapentes. Ici, dans Vol libre, on va retrouver les parapentes et les parachutes. Et les parachutes, ce n'est pas la même fédération. C'est la FFP. Ils ont une fédération à eux-mêmes. Je crois que dans le Vol libre, on trouve les parapentes et les cerfs-volants. Tout ce qui est kite et tout ça. Donc, parapentes, kite, cerfs-volants. Tout ce qui est voile, mais avec un sport extrême. Cerfs-volants normal, je crois. Bon bref, trois petits points. C'est un gros Cerf-volant. Est-ce que c'est avec cerfs-volants ? Ah oui, c'est comme ça. OK. C'est ça. J'étais en train de bugger. Est-ce que c'était ça ? Non, mais c'est bizarre comme écriture. OK. Et il nous manque quoi ? Du coup, les deux dernières. Aéromodélisme. Donc ça, c'est des petits modèles. Alors, petits modèles, ça veut dire quoi ? Ça peut aller jusqu'à 5 à 10 mètres d'envergure. Petits modèles. Mais c'est des drones, en soi. Enfin, il n'y a pas de l'homme à l'intérieur. Il n'y a pas d'homme à l'intérieur. C'est du télécommander. Mais par contre, ça peut aller jusqu'à plus de 10 mètres d'envergure. C'est ce qu'on appelle les géants, en fait, les modèles géants. Il n'y en a pas beaucoup en France des modèles géants. En Allemagne, ils en ont, je crois, une quinzaine en tout de modèles géants. C'est des mecs qui construisent des trucs, mais à une échelle 1,5 par exemple. Donc, c'est des trucs qui sont hyper lourds. C'est normal qu'ils soient soumis aux mêmes règles que nous. Parce qu'au final, ça peut être hyper lourd. Alors, nous, on a toujours l'idée des modèles réduits, grands comme ça et tout ça. Mais en fait, un truc comme ça, c'est très léger. Donc, ça prend beaucoup le vent. Donc, il y a plein d'autres soucis. Et enfin, le dernier qui, lui, ne s'appelle pas FF pour l'instant. Constructeur et collectionneur d'aéronefs. Parce qu'en France, il est autorisé de construire son propre aéronef. Par contre, il y a un certain nombre d'étapes à respecter pour avoir le droit de voler dedans, pour avoir le droit de l'amener sur un aérodrome. Il faut le faire homologuer en partie. Il faut que ce soit testé par un pilote qui va tester certains cas particuliers un peu secouants. On va dire ça comme ça. Mais ça peut être soit fabriqué complètement, soit on peut aussi acheter des avions ou des ULM en kit. Ça s'achète en kit, on le construit soi-même, on le fait homologuer. L'avantage, c'est que ça coûte moins cher que si on l'avait acheté tel quel en usine. Voilà. Bon, c'était une parenthèse, mais c'est moins à savoir. Celui-là, il est un peu bizarre. Je suis d'accord. En vrai, tous les autres, ils sont relativement faciles à retenir, je pense. Et les questions, quand elles tombent dessus, si on vous dit « Ouais, j'ai un cerf-volant, dans quelle fédération ? » Et on vous en propose trois. Bon. On peut normalement retrouver. OK ? Dans l'ensemble. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a neuf. Ça, c'était des fédérations. Et ensuite, on va retrouver... Donc là, ici, constructeurs. Attention, c'est ce qu'on appelle les constructeurs amateurs. On parle. D'accord ? Pas des constructeurs industriels. Il n'y a pas une fédération pour les industriels. Même si... Mais les industries, ils doivent avoir une certification, non ? Alors, les industries, ils ont leur propre certification. Mais ils n'ont pas besoin d'être dans une fédération pour valider leur modèle et tout ça. Ils passent par des circuits industriels, quoi. On n'est pas du tout dans la même cour. Là, c'est des gens qui font ça pour le plaisir. Eux, ils font ça pour l'argent. Enfin, pour l'argent. Ça peut être pour le plaisir aussi, mais c'est pas le même truc. Tout ce qui est professionnel, on va avoir trois grandes catégories en professionnel. Voilà. Donc là, c'est tout ce qui concerne les professionnels. Pour les professionnels, on va avoir le GIFAS. Le GIFAS, c'est le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. D'accord ? En gros, vous imaginez, toutes les entreprises, elles se sont dit, on veut être concurrentiel à l'international. On veut pouvoir discuter avec le gouvernement en essayant de négocier des règles de l'air, des choses comme ça. Ils ont créé un groupement et ils essayent de faire valider en commun des choses et d'avoir un peu plus d'impact que s'ils étaient chacun de leur côté. Ça, ça existe pour quasiment tous les domaines de l'industrie. Il y a des groupements industriels français, des GIF quelque chose. Et en fait, les types d'industrie se rassemblent ensemble dans ces genres de congrégations pour ensuite avoir du poids au niveau national et au niveau international. Pour les professionnels, on peut aussi citer l'ONERA. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de l'ONERA ? Non, en fait, c'est un... comment on peut dire ça ? Un office, mais bon, je ne sais pas comment traduire. Office national, c'est de la recherche autour de l'aérospatiale. Office national, j'ai oublié le E. Ah oui, d'études. D'études et de recherches aérospatiales. Ouais, juste, ils l'ont mis comme ça. Les recherches aérospatiales. Eux, ils font plein de trucs, notamment, entre autres, des maquettes de soufflerie, plein de choses. C'est de la recherche et de l'enseignement. Ça fait un peu tout ça. OK ? Et dernier truc, la FNAM. Bon, alors, ça, c'est un peu particulier. C'est la Fédération nationale. Fédération nationale. Tout le monde aime bien mettre nationale, hein, dans son titre. Ça fait propre, hein. Euh... Nationale. Il y a deux N. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Hop. Bah, vous supprimez de la N partout. Nationale de l'aviation marchande. De l'aviation marchande. En gros, là, on est plutôt sur la partie transporter, quoi. OK ? Voilà un petit peu. Donc, il faut retenir un peu les différents noms, là, des différentes fédérations. C'est important. Hop. Tout ça. Et ensuite, tout ce qui est Jifas, Onéra, FNAM. OK ? Alors, je sais, ça fait beaucoup de sigles un peu à la con. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est juste de retenir ça. La super fédération qui a toutes les autres fédérations à l'intérieur. Et connaître les principales. Et normalement, dans 90% des cas, vous arriverez à répondre. Et ça suffit, quoi, pour le baigner. OK ? Je vais juste mettre Mathis présent. T'es bon, Mathis ? Hop là. Pour pas t'oublier. T'étais pas là la semaine dernière ? Non. OK. Parce que je t'avais pas marqué, du coup, je savais pas. Est-ce que t'es passé au secrétariat signé ? Euh... Oui, je suis passé. Euh... J'ai fait signer par mes parents. Faut que j'en avance. OK. D'accord. Donc... Oui, c'est pareil. Ça me l'avait pas précisé. Donc, je pouvais pas vous le dire. OK. C'est bon pour tout le monde ? Ouais ? Allez, on avance. Donc, est-ce que vous connaissez... Euh... Ah oui, on va déjà commencer par la définition. Dans tout ça, on sera dans la N37, OK ? Donc là, on sera dans N37 et pour la suite. Il y a une différence entre un brevet et une licence. Brevet, c'est le diplôme. D'accord ? Et la licence, c'est le droit de l'utiliser. En aviation, il y a les deux. Donc, on va avoir des examens théoriques et pratiques. Ça, ça va nous donner un brevet. Mais pour avoir la licence, il faut qu'on ait volé il y a pas longtemps. Qu'on ait fait un minimum d'atterrissage, de trucs, tout ça. Et que de temps en temps, on repasse avec un instructeur, à peu près une fois par an, faire une heure avec un instructeur pour vérifier que tout va bien et tout ça. C'est pas du tout comme le permis de conduire. Le permis de conduire, on l'a passé une fois il y a 150 ans. Félicitations, vous l'avez à vie. Vous êtes capable de conduire à vie même si vous avez eu des accidents et que vous avez perdu la moitié de votre capacité mentale. Tout le monde s'en bat les couilles, OK ? En aviation, il y a légèrement plus de risques. Donc, il y a des règles un peu plus carrées. Et suivant, si vous faites de l'ULM ou de l'avion, c'est pas les mêmes règles, par exemple. J'en ai déjà parlé en insultant à moitié les ULM à chaque fois, je crois. Mais c'est pas les mêmes règles et on va en parler. Est-ce que vous connaissez les grands types de diplômes qu'on peut avoir pour devenir pilote ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Si je vous dis, moi, je passe le PPL. Ça vous dit quelque chose, les trucs comme ça ? Oui. Alors, je vous propose qu'on regarde un peu les différents types. Le BIA, toujours dans N37. Le BIA, c'est un brevet d'initiation. Ça vous donne le droit de rien. Si, le droit de faire un vol gratuit dans l'aéroclub, mais ça ne vous donne pas de droit de vol ni rien de tout ça. D'accord ? Alors, ça, c'est un brevet. Donc, est-ce qu'on peut obtenir d'autres brevets grâce à ça ? Alors, en fait, un brevet d'initiation à l'aéronautique ne vous donne aucun droit, mais en fait, il ne sert pas à rien. Je dis ça. Le BIA, il va avoir plusieurs grands intérêts pour vous. Alors, on en a déjà parlé, mais je l'ai redit. Le premier, si vous essayez de rentrer dans des écoles, certaines écoles d'aéronautique vous mettent des bonus. Ah, tu as fait le BIA, un bonus de plus 10 points en bonus. Donc, tu passes par exemple un concours où tu as une étude sur dossier ou des choses comme ça. Ceux qui ont fait le BIA ont un bonus naturellement. Donc, pour tous ceux qui veulent faire des écoles d'aéronautique, le BIA, enfin, théoriquement, la question ne se poserait même pas. Si c'est l'aéronautique qui vous intéresse, le BIA, c'est gratuit. Vous pouvez le faire en seconde ou en première. C'est assez tranquille. Deuxième gros intérêt du BIA. Bon, il y a un vol offert. Bon, ça, c'était déjà dit. OK. Troisième grand intérêt du BIA, vous pouvez faire un super simulateur. OK. Non. Il y a des bourses. Alors, c'est quoi ces bourses ? Pour le bon brevet. Exactement. Bon. Si je veux faire les brevets d'après, notamment, par exemple, le PPL, le PPL, il faut compter en moyenne. Alors, en moyenne, c'est un ordre de grandeur, à peu près 7000 euros sur un à deux ans. Donc, c'est un budget. Le BIA donne jusqu'à environ 2000 euros de bourse. Alors, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Pas beaucoup parce que 7000, il reste encore 5000, mais en proportion, c'est assez énorme. Le fait que la Fédération donne autant de bourses pour les jeunes qu'on passait un truc gratuit, c'est quand même un gros cadeau, 2000 euros. Voilà. Donc, le BIA, en plus, vous n'êtes pas obligés de le passer tout de suite, mais par contre, attention, les bourses ne sont valables jusqu'à un certain temps. Ça, on vous en reparlera quand on ira à l'aérodrome. On a la liste avec les âges maximums à ne pas dépasser. C'est-à-dire que si vous avez plus que, je crois que c'est 25 ans, il n'y a plus le droit aux mêmes bourses. C'est connu. C'est parce qu'on est jeune, donc on n'a pas forcément à 7000 euros sur nous. En gros, le but, c'est d'aider ceux qui ont une vocation très jeune. Et une fois que tu es dans la vie active, alors, ça reste 7000 euros. C'est un gros budget, mais ils considèrent que si tu es déjà dans la vie active, ceux qui veulent se réorienter professionnellement, ils ne devraient pas avoir le droit à ce genre de bourse. Donc, ils ont mis des limites comme ça. Alors, je ne sais plus quel âge c'est, mais c'est dans ces ordres-là. Ouais. Et si on veut faire du parapente ? Alors, le parapente, tu n'as pas besoin de brevets en France. Le parapente, du jour au lendemain, tu vas acheter un parapente. Félicitations, tu payes la licence annuelle où il y a l'assurance. Et félicitations, tu peux faire du parapente. Le parapente n'a aucun diplôme, aucune brevets, aucune licence, rien du tout pour faire du parapente en France. C'est l'enjeu de faire ça. Ah, c'est mortel. Alors, moi, je connais des gens qui ont tenté avec des tutos YouTube en s'entraînant dans un champ et tout ça. Ouais, mais en fait, si tu n'as pas eu un instructeur qui t'a expliqué la météo, qui t'a montré les bons gestes, qui t'a corrigé. Parce qu'un tuto YouTube, c'est bien, mais en fait, ça ne te corrige pas. Alors qu'un instructeur qui est en face de toi, ça te corrige. En gros, pour répondre à la question du parapente. Personnellement, j'ai fait deux fois une semaine de parapente avec un instructeur, avec des vols en solo et tout ça dedans. Je ne suis pas capable, à l'heure actuelle, d'aller sur un nouveau site et de décoller tout seul. Je n'ai pas encore assez d'entraînement. Je trouve que deux semaines, ça fait un peu juste. Mais l'avantage du parapente, c'est qu'en terme de coût, c'est très en dessous de l'avion. Coût du parapente, on est à peu près à, on va dire, la semaine d'entraînement, 400, 500 euros la semaine. Bon, pour une semaine quand même. Donc oui, c'est un coût, mais voilà, tu passes une semaine à faire que ça. Avec un instructeur, après, avec deux instructeurs en général, un au décollage, un à l'atterrissage, avec des camions qui font les allers-retours pour te faire faire plusieurs vols dans la matinée. Donc voilà, ils te prêtent le matériel en plus. Et le coût d'un parapente, on est dans les 1000, 2000 euros. Donc voilà. Donc si tu prends à peu près trois semaines, tu as un niveau relativement potable pour aller voler un peu tout seul sur des lieux connus et petit à petit découvrir des nouveaux lieux. Mais en ayant fait le BIA, vous avez quand même des notions sur les vents, les types de vents orographiques, les perturbations, le fait que si on va sous un cumulus, on sait qu'on va avoir un ascenseur. Enfin, vous avez déjà des bases théoriques qui aident énormément quand on fait du parapente. En fait, si on regarde les bases du BIA, on a fait plus que ce qu'on demande souvent et ce qu'on apprend en parapente. Sauf quand après, tout seul, on approfondit. Mais dans l'idée, on a des très bonnes bases avec le BIA. Voilà. Donc le parapente, du jour au lendemain, tu peux aller t'acheter un parapente et te tuer tout seul. Félicitations ! Non, c'est un truc bizarre de la réglementation française. Quasiment partout en Europe, il faut un diplôme minimum pour avoir le droit d'utiliser un parapente. Il y a des endroits, comme par exemple au lac d'Annecy, où pour pouvoir vous laisser décoller du site, il demande un minimum d'entraînement et d'avoir suivi un minimum de formation. Parce que c'est un site hyper, hyper touristique. Donc, tu as des gens qui décollent en permanence. Et il suffit qu'il y ait un débutant qui se casse la gueule en plein milieu. Alors, au mieux qu'il se casse la gueule, au pire qu'il se tue. Et en fait, ça perturbe tous les autres et voilà. Donc, sur des lieux comme ça, très touristiques, souvent, comme c'est des licences commerciales, eux, ils se prennent la responsabilité de ne pas laisser tout le monde décoller comme ça. Mais les écoles de parapente qui décollent de là-bas, il y a des gens, ça fait 4 jours qu'ils le font. Mais il y a un instructeur en haut, il y a un instructeur en bas. Tu es guidé avec le talkie, ce n'est pas pareil. Et c'est pareil, il faut connaître les règles de qu'est-ce qui se passe, comment je suis un parapente. Si il y en a un qui monte dans ce sens-là, comment je dois suivre derrière. Si il y en a un qui fait des allers-retours parce que la montagne, elle est au soleil et qu'il fait chaud et que ça monte, les règles, il faut les connaître quoi. Mais comme les règles de la route, comme tout ça. Voilà. Donc le BIA donne principalement le plus gros avantage. C'est des bonus quand on veut aller en école d'aéronautique, des bourses, mais aussi sur votre CV ou sur votre parcours sup. Le fait que vous ayez fait autre chose, mine de rien, ce n'est pas négligeable, c'est à mettre en avant. Mais ça montre, même si ce n'est pas des écoles d'aéros, ça montre que vous avez fait autre chose de votre scolarité que juste les cours. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Bon, j'essaye de convertir des gens qui sont déjà convaincus, mais voilà. Donc le BIA, malheureusement, ne donne rien. À l'époque, il existait le brevet de base. Le brevet de base, c'était valable qu'en France et on pouvait voler 30 km autour d'un aérodrome. Le brevet de base n'existe plus. Le brevet de base permettait de voler à partir de 15 ans. Ça, ça n'existe plus. Maintenant, à partir de 15 ans, on peut commencer à préparer soit le LAPL, soit le PPL. Mais par contre, les vols solo ne peuvent pas commencer avant les 16 ans. C'est-à-dire tout seul dans l'avion. Ok ? Différence entre LAPL et PPL. C'est parce que le PPL, tu peux piloter un ULM et le LAPL, c'est qu'un avion ? Non, ce n'est pas ça. Alors, la différence, ici, on est sur des avions de moins de 2 tonnes de 17 ans sans passagers. D'accord ? Voilà. En gros, là, on est sur, comme l'ancien brevet de base, un truc un peu plus local, plus perso. D'accord ? PPL, on peut emporter des passagers sans limitation de distance. Moi, une fois que j'aurai passé mon PPL, j'ai le droit d'aller en Corse, j'ai le droit d'aller en Italie avec l'avion que j'aurai loué ou acheté et d'avoir avec moi des passagers. Il faut un passeport. Ah oui, par contre, il faut un passeport. Pour aller en Europe, il faut un passeport. Vous avez connu beaucoup, vous, comme... Alors, pour l'instant, moi, je n'ai rien, mais je suis en train de passer le PPL. D'accord. La différence entre les deux, il en existe une, bien sûr, vu que je peux faire moins de choses là et plus de choses là, bien sûr, le nombre d'heures d'entraînement, ce n'est pas la même chose. Sur le PPL, on est à 45 heures et sur le LAPL, on est à 30 heures de vol. Et là, on est à 45 heures de vol. Minimum, hein ? Attention, c'est des minimums. Dans ces minimums, on va avoir ici 6 heures de solo minimum. Et je crois que c'est 10 ou 15 heures, c'est combien ? 15 heures de double commande. Alors, comme c'est des minimums et que le total ne peut pas être en dessous de 30, ça pourrait, par exemple, être 24 et 6. Ou 15 et 15. Vous voyez, c'est deux sliders. Mais en tout cas, la somme doit toujours faire plus que 30. Et c'est comme lors du permis voiture. On vous dit, ouais, le permis voiture, c'est minimum temps d'heure, mais en pratique, il y a toujours quelques heures en plus. En avion, c'est exactement la même chose. Si on te dit, le minimum, c'est 45, mais en pratique, c'est un peu plus. Et plus tu vieillis, plus c'est plus parce qu'il faut du temps pour apprendre, il faut du temps pour arriver à avoir les bons gestes, prendre les habitudes. Et plus on est jeune, plus c'est facile parce que vous êtes encore dans l'apprentissage. OK ? 45 heures de vol, alors c'est combien ? Ici, c'est 10 heures de solo. Et là, c'est 25 heures de double commande. Et vous êtes à combien d'heure, monsieur ? En tout, je dois être à à peu près 20 et quelques heures, pas loin des 25 heures, je crois. Voilà. Mais j'ai déjà fait une partie des solos, mais après, il faut aussi faire des solos en navigation tout seul. Donc, il y a pas mal de petites étapes. En fait, la progression, elle se fait bien parce que tu as toujours des nouveaux trucs à apprendre. Toujours. Ce qui est cool, c'est que tu peux faire 25 fois le tour de l'aérodrome. À la 25e fois, tu n'as toujours pas fait le même tour d'aérodrome. Tu es encore en train d'apprendre des trucs. Et comme en voiture, au début, tu fais quoi ? Tu fais que le volant. Puis après, petit à petit, on va te faire gérer l'accélérateur frein. Puis après, on te fait gérer le passage des vitesses. Puis après, tout ce qui est signalétique, regarder dans les rétros. Mais bien entendu, ton instructeur, au début, dès la première séance, il ne dit pas « Ah, regarde dans les rétros, fais ton passage ». Il ne te dit pas tout d'un coup, ça fait trop quoi. En avion, c'est pire. Il y a dix fois plus de trucs. Et la plupart des gens, quand ils commencent à apprendre à piloter, ils n'ont pas encore fait la théorie. Moi, je vous accompagne sur le BIA. Donc, tous les élèves qui ont déjà fait du BIA, ils ont déjà de l'avance sur la théorie du pilotage. Il y a déjà plein de petits trucs que vous avez vus. Alors, on les a survolé. Mais en pratique, quand vous en reparlerez, il y aura quand même des trucs qui vont revenir et que vous allez vous dire « Ah oui, c'est vrai. Ah ben tiens, on l'avait vu comme ça. Mon instructeur, il me l'explique un peu différemment. Et ça vous permettra de mieux comprendre des trucs que des fois, j'ai raconté un peu, voilà, comme j'ai pu. » Et ensuite, donc ça, c'est, on va dire, les brevets de base. Enfin, de base, les trucs classiques. Ce qui est sûr, c'est que là, on a interdiction de se faire payer. On n'a pas le droit de faire payer un trajet. Alors, faire payer un trajet, ça veut dire ne pas payer notre part. On a le droit au co-avionnage, mais on a interdit de se faire rémunérer. Ok ? C'est quoi le co-avionnage ? C'est, je prends le prix du trajet, je divise par le nombre de personnes, et chacun paye sa part. Ça, on a le droit. Ok ? Donc, si par exemple, le trajet coûte 400 euros et qu'on est 4, moi, il me restera forcément 100 euros à payer. Forcément. Je n'ai pas le droit de dire aux autres, ouais, ça fait 130. Et comme ça, je ne paye pas ma part et voilà. Non, on n'a vraiment pas le droit, c'est vraiment interdit. Ok ? Donc, on a le droit de faire du co-avionnage, mais pas le droit de se faire payer. D'ailleurs, pour se faire payer, c'est celle d'après. C'est la licence commerciale. Ceux qui font ça, ils vont piloter pour des particuliers. Des avions de ligne ? Alors non, pas des avions de ligne. Pour des particuliers. Des petits jets, du taxi avion. Ça existe pour des chefs d'entreprise et tout ça, qui ont besoin d'aller d'un point A à un point B. Ils contactent une compagnie qui ont des pilotes avec des jets. Et la compagnie amène d'un point A à un point B. Le mec, il règle sa facture. Enfin, souvent, l'entreprise règle sa facture. Et voilà. Donc, tout ce qui est pilote privé commercial, c'est-à-dire en tant que boulot, c'est le CPL. Donc, c'est le niveau juste après. Ok ? Mais, vous allez me dire, « Ouais, mais imaginons que je veux être PPL et je veux avoir le droit de faire du vol de nuit. Je veux avoir le droit de faire du vol aux instruments. J'ai envie de m'améliorer et de faire un peu plus. » Ben ça, on peut. Mais c'est des qualifications à passer en plus. Je ne veux pas faire un moteur à piston. Je veux faire un moteur à multipiston, par exemple, ou des multimoteurs. Bref. En fait, dès qu'on change et qu'on est plus sur un petit avion dans une condition classique, c'est des qualifications à passer, voire à faire revalider à tous les temps d'année. La réglementation en avion, c'est que rien n'est acquis à vie. Alors, si le PPL est acquis à vie, mais par contre, on est obligé de repasser régulièrement devant des instructeurs, et si jamais on n'a pas piloté depuis un certain nombre d'années, on est obligé de repasser une partie de l'examen. L'avion, ce n'est pas la voiture. Ce n'est pas gratuit à vie, quoi. OK ? Après, souvent, quand on passe un brevet comme ça, c'est quand même pour piloter. Donc, on pilote régulièrement. Mais des fois, dans la vie, on peut ne plus avoir les moyens sur le moment, ou des choses comme ça. Donc, ça fait partie du truc. Donc, vous voyez, il y a des qualifications instruments, vol de nuit, voltige, train rentrant, etc. Hélice à pas variable, on en avait parlé. Vous savez, c'est l'hélice ou ça, c'est l'axe de l'hélice. L'hélice, elle peut être tournée plus ou moins fort. D'accord ? Bon, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses en qualification. Et bien sûr, on ne passe pas tout. On passe que ce qui nous est utile. Par exemple, en ce moment à Livernon, il y a, grâce à notre instructeur qui a fabriqué lui-même un éclairage, on a du vol de nuit. Sauf qu'aucun des pilotes du club n'est qualifié vol de nuit. Mais comme l'instructeur l'est, il peut nous faire des séances de vol de nuit, vu que c'est lui qui est qualifié. Et nous, on est en vol d'instruction dans ces cas-là. Or, aucun de nous passera à la qualification parce que ça coûte cher qu'il faut la faire revalider et tout ça. Mais le fait d'apprendre au moins une fois dans sa vie à voir voler en vol de nuit, on voit toutes les illusions, tous les problèmes de qu'on voit pas bien la piste, on a l'impression qu'on est trop bas, qu'on est perdu en plein milieu du grand noir. Alors, suivant si on a de la pleine lune ou pas, c'est plus ou moins vrai, mais... Oui ? Tu avais une question ? Ah non, ok. Voilà. Le CPL, c'est pour pouvoir se faire rémunérer. CPL, il faut avoir 18 ans minimum. Donc désolé, pour l'instant, vous n'avez pas le droit de vous faire payer pour... Oui. Parce que ça peut être un travail. Oui, exactement. Et du coup, il faut avoir fait le PPL en premier pour ensuite faire le CPL. Donc, si vous envisagez le pilotage comme un métier, on va en parler juste après, il y a tout ce qui est grande aviation, bien sûr, mais le CPL, ça peut être un truc qui peut être fait. Et il y a beaucoup de pilotes privés, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les articles récents, ils ont annoncé ça, c'est qu'il y avait beaucoup plus de riches que de pilotes d'avions. Donc, il manquait de pilotes d'avions CPL pour piloter les jets et tout ça. Voilà. Donc, je vous le dis, si vous voulez piloter pour des riches, voilà. Il faut avoir déjà fait un certain nombre d'heures de vol. Vous voyez, il faut déjà 200 heures de vol. Donc, en fait, le PPL, alors vous, le BIA, c'est une première étape. PPL, c'est une deuxième étape. Et ensuite, CPL, ça peut être la troisième étape avant d'aller ensuite partir vers la TPL. Pareil, quand vous rentrez en école d'aviation, si vous avez déjà le PPL, vous avez des bonus. En fait, plus vous avez avancé déjà dans votre formation, plus il y a des bonus. Mais les écoles d'aviation peuvent payer le PPL, voire le CPL, voire la TPL. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. C'est que si vraiment vous voulez faire ça comme métier plus tard, alors je ne dis pas que vous voulez faire ça, je dis juste pour ceux qui veulent le faire, le fait de rentrer en école, on peut commencer à avancer déjà dans son parcours et en école, le continuer et l'école prendra en charge financièrement la suite. Donc, il faut le savoir parce qu'il y a quand même des moyens sympas de rentrer dans l'aviation sans devoir débrousser soi-même les 7000 euros et plus. Parce que les 7000 euros, c'était que le CPL, que le PPL pardon. Ok ? Ensuite, la dernière, qui est celle qui fait souvent, quand on parle de pilote, on parle de pilote de ligne. On parle rarement des pilotes de jet ou de choses comme ça. Les pilotes de ligne, c'est la TPL. Et là, la TPL, c'est 21 ans. Bref, tout simplement, en fait, il faut déjà avoir passé tout le reste, avoir fait beaucoup d'heures de vol, etc. etc. Donc bon, ça prend du temps quand même. Voilà un petit peu l'idée. Est-ce qu'il y a une licence pour le pilotage, par exemple, de sport ? Pour le sport aéronautique ? Pour tout ce qui est voltige et tout ça ? Ouais. C'est des qualifs. C'est-à-dire que tu passes ton PPL et ensuite, tu fais la qualification voltige. Ah d'accord. Voilà. C'est des options du permis, en gros. Moi aussi, je le dis très mal. Voilà. C'est bon ? Ok. Ici, je n'ai pas parlé. Il y a l'ULM aussi, qui est là, le brevet ULM. Alors là, c'est à partir de 15 ans et pour une durée illimitée. Et c'est pour piloter des ULM, un passager maximum limité en poids et en puissance. Normal, c'est un ULM. Donc, c'est ultra light motor, très léger. D'accord ? Pour une durée illimitée. Globalement, vous avez le droit de conduire une tondeuse à gazon volante de manière illimitée, sans aucune règle. Voilà. Donc, vous voyez tout ce que je viens de dire. Vous crachez dessus et vous marchez dessus. Et c'est globalement la réglementation des ULM. Alors, je dis ça en rigolant parce qu'en vrai, les ULM, ça coûte beaucoup moins cher en termes de formation. Alors, bien sûr, on n'a pas le droit de tout piloter. On ne peut piloter que des ultra légers. Et souvent, moi, par exemple, je vais passer le PPL. Sauf que mon instructeur peut aussi me valider, enfin, me faire valider après le brevet ULM. Donc, souvent, ce que font les pilotes d'avion, ils font le brevet de pilote, PPL. Et en même temps, ils se valident parce que la théorie, c'est la même. Ils se font valider par un instructeur après deux, trois heures de ULM. Ils vont se faire valider aussi celle d'ULM qui, elle, sera valable beaucoup plus longtemps avec moins de règles, avec moins de puissance. Et la petite anecdote marrante, les gens qui sont un peu vieux, qui ont plus le droit de voler sur des avions classiques, partent voler sur des ULM. Parce que, voilà, ok. Les règles sont plus souples, on va dire, en ULM. C'est-à-dire que quand on a le PPL, on peut voler à deux sur un ULM, alors que si on avait juste le brevet ULM, c'est un passager maximum ? Mais de toute façon, dans tous les cas, les ULM, tu n'as jamais plus de deux personnes à bord, le pilote et le passager. Donc, en fait, pour l'ULM, ça ne change rien. Que tu aies un PPL ou un brevet ULM, de toute façon, tu es obligé de passer le brevet ULM, mais ça ne changerait. Ce qui change quand tu as le PPL, c'est que tu peux être dans des avions comme on a, par exemple, ici. Ça ou plus, ça, c'est un avion 4 places. Nous, au club de Fijac, on n'a pas des avions plus que 4 places parce que ça n'a pas de sens. Par contre, avec un PPL, si tu passes les petites qualifications multimoteurs ou comme ça, tu peux conduire des avions 8 places, 10 places, 12 places, voilà. Attention, sans rémunération, qu'en co-avionnage. Si vraiment, après, tu veux te faire rémunérer, c'est là où ça devient intéressant sur des avions 12 places, il faut passer le CPL plutôt. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais. Ouais, plein de possibilités. C'est ça qui compte. Petit commentaire que je vous demande de rajouter ici. Il faut un certificat médical. Alors, suivant votre âge et suivant ce que vous passez, si vous faites de l'ULM ou de l'avion, c'est pas les mêmes règles. Encore une fois, parce que, ben, limite la logique. Mais aussi pour l'armée. Bon, et pour l'armée, en plus, il y a d'autres trucs. En tout cas, le certificat médical, c'est chez un médecin. Alors, je parle de l'avion, hein. Je ne sais pas les règles exactes de l'ULM. C'est un médecin agréé des GAC. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller voir le médecin à FIJAC, n'importe lequel, en lui disant, j'ai besoin d'un certificat médical pour faire de l'avion. C'est des médecins spéciaux. Alors, il existe une liste de ces médecins. On en a même pas loin de l'hivernement, à un quart d'heure. Donc, c'est pas loin. Et ces médecins font un examen un peu plus approfondi qu'un médecin classique. Et ils vont vérifier plein de choses, notamment votre diabète, notamment votre vue, notamment... Voilà, plein de petits trucs pour vérifier que vous êtes aptes à conduire un avion. Et si vous n'avez pas le certificat médical, et bien dans ce cas-là, si c'est refusé, vous ne pouvez plus piloter. Même si vous avez tous les permis, tous les qualifs et tout ça. Et souvent, vous allez faire de l'ULM. Parce que oui, vous pouvez avoir une crise cardiaque en avion, mais apparemment en ULM, c'est pas possible. Parce que les règles sont comme ça. Bref, c'est ridicule, mais c'est bon. Deuxième chose, suivant l'âge, on le passe tous les temps d'années. À votre âge et mon âge, c'est tous les cinq ans. Et quand on dépasse les quarante et quelques ans, quarante ans je crois, ou quarante-cinq ans, ça devient tous les deux ans. Et quand on dépasse les 50 ans, c'est tous les ans la visite médicale. À 60 euros la visite médicale. Donc, tout ça pour dire qu'en avion, c'est pas comme en voiture. En voiture, vous pouvez être prêt à crever. Votre permis, vous l'avez. En avion, certificat médical obligatoire tous les cinq, deux ou tous les ans. Et il y a quand même beaucoup plus de règles autour. Ok ? Ça va pour tout le monde ? J'ai passé trois plombs sur cette partie. Bon, c'est pas grave. Est-ce que c'était intéressant au moins ? Oui. Bon. C'est ce qui compte. On va parler d'un autre truc, de tout ce qui est certification. Voilà. C'est la N39. N39, la certification. Et on va faire un petit jeu. Ce qu'il faut voir, c'est que la certification, c'est comme sur les voitures. En avion, la certification est obligatoire. On est obligé d'avoir une plaque d'immatriculation. En ULM, grosse surprise, c'est pas obligatoire. Bien entendu. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la certification, c'est assuré par la DGAC. Et il donne, en plus du numéro de plaque et tout ça qui est donné à l'origine, un certificat de navigabilité. C'est-à-dire le droit d'aller naviguer. D'accord ? Et il y a cinq caractères en Europe. Le premier, c'est la PAI. Donc pour nous, c'est F. Et la deuxième lettre va dépendre du type d'avion qu'on a. Donc là ici, je vais juste compléter un tout petit peu parce que la liste qui est là, elle est un peu pourrie et pas complète. F à quelque chose, c'est les anciennes immatriculations. C'est-à-dire avant 1940. Les vieux avions, ils étaient en F à quelque chose. Ok ? Sauf un truc particulier, les FAZ. Ben FAZ, c'est les avions de collection. Bon, ça reste dans l'idée, c'est les vieux avions. A, c'est les vieux avions. B, ben c'est les trucs classiques. C'est les trucs qu'on a aujourd'hui. B, G et H. Il y est pas là, mais je vais le rajouter. F, H. Alors pour l'instant, je parle en lettres françaises. Après, je vais vous les relire tout ça en lettres alphabet aéronautique. F, H, c'est tout ce qui est avions et hélicoptères. Ok ? Ensuite, F, C, c'est les planeurs. Bon, en vrai, j'ai jamais vu de questions avec ça. Donc moi, je le mettrai entre parenthèses. F, W, c'est les prototypes. Mais attention, c'est les prototypes industriels avant qu'elles soient validées. Donc là, on est dans les prototypes industriels avant homologation. Juste avant qu'ils soient homologués. Pour pouvoir aller les homologuer, il faut qu'ils soient, pour avoir le droit de voler, il faut qu'ils aient une identification. Homologation. Celui-là, je vous le mets entre parenthèses aussi parce qu'en vrai, on s'en bat un peu les stacks. Un qui va être intéressant, c'est des prototypes mais qui vont voler tout le temps. Ça, c'est les constructions amateurs. C'est F-P. Ça, c'est tout ce qui est construction amateur. Ok ? Hop. Les douanes, FZ. Bon. L'armée et tout ça, ils ont leurs propres trucs. Voilà. Et les ULM, je vous ai dit, ils n'ont pas d'identification. Mais théoriquement, quand ils parlent à la radio, ils devraient quand même donner une identification. Alors, l'identification des ULM n'est pas obligatoire mais de plus en plus d'ULM sont en train de s'y mettre. En attendant, on leur donne un truc générique. Le truc générique, c'est F-J quelque chose. Et ensuite, deux chiffres qui est le département d'où l'ULM vient. Et ensuite, trois chiffres au pied. Ouais. Donc ça, c'est les ULM. Mais c'est pareil, on s'en bat un peu les couilles. C'est que pour, quand ils veulent parler à la radio, théoriquement, ils seraient censés s'identifier avec ça. D'accord ? Pour tout ça, on n'utilise pas l'alphabet classique. On utilise l'alphabet aéronautique. Et donc là, par exemple, si je voulais dire FA, je dirais Foxtrot Alpha. Foxtrot Alpha Zulu. Foxtrot Bravo. Foxtrot Golf. Foxtrot Hotel. Foxtrot Charlie. Foxtrot Whisky. Foxtrot Zulu. Foxtrot Juliette. Foxtrot Papa. Papa. Donc, l'alphabet aéronautique, c'est le truc que vous devez connaître. Qui est là. Alpha Bravo. Charlie. Eco. Foxtrot. Golf. Hôtel. India. Juliette. Kilo. Lima. Mike. November. Oscar. Papa. Québec. Robéo. Sierra. Tango. Tango. C'est bon ? Ok. Ok. Alors, il y a une exception. En France, on a souvent tendance à dire Fox et pas Foxtrot en entier. Ok. Tout simplement parce que, en France, comme la première lettre, c'est un F tout le temps. Maintenant, si vous avez plusieurs fois le F dans votre immatriculation, le Foxtrot, il est hyper long à dire. Et dans un souci d'efficacité, souvent en France, on dit Fox quelque chose. Mais la vraie lettre, c'est Foxtrot. Donc, je vous le dis pour que vous le sachiez. Maintenant, ce que je vous propose, on va chacun créer sa propre immatriculation à partir de… Alors, on va faire… c'est un exemple pour s'amuser. Deux premières lettres de votre nom, deux premières lettres de votre prénom. Par exemple, moi, ce serait ça. Voilà. Et ça se dirait Fox Sierra Tango Mike India. Donc, à la radio, je dirais Fox Sierra Tango Mike India. Et je dirais à qui je parle, etc. Ok. Je vous propose juste de faire le vôtre pour le fun, d'essayer de le faire et de voir si ça marche. Je ne connais pas vos noms de famille. Ah oui, c'est vrai. L'exemple est choisi un peu bizarrement. Non, mais il ressemble à vous de la partie. Oh, heureusement que vous ne faites pas. C'est bon. C'est bon. C'est ça, je crois ? Ouais ? Encore un bloc de stylo. Je ne sais plus. L… 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 A B… 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 Et… Ouais ? Je ne sais toujours pas les noms de famille. Ouais, je suis là. Je réfléchis à ton nom de famille. Ça, je sais, mais c'est qu'après… Je ne sais plus ton nom de famille. Ok, on essaye de se les faire, un par un ? Allez, Romain ? Fox ? Essaye de le faire si tu t'en souviens. Une seconde, on met en pause. Ah, il nous manque les deux en ligne, pardon. J'ai oublié les deux en ligne. Est-ce que vous voulez jouer avec nous, Théo et moi ? Alors, Théo, toi ce sera Fox ? R.A. Attends, c'est quoi ? Ratier, du coup. Ok, et ensuite Romain ? Manette. Je ne sais pas comment. Ok, allez Romain. Fox ? Roméo ? O, c'est le ? Oscar ? Papa ? Papa, Oscar. Ok, ensuite. Alors, Fox, Victor, c'est India. India, c'est l'indiqué du roi. Mike. Alpha. Demi ? Fox ? Fox, Eco, Eco, Mike, Alpha, Beta. Non, bravo. Beta. Alors, Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, c'est l'alphabet grec. Et souvent, dans les questions du BIA, ils aiment bien essayer de vous proposer une immatriculation et de vous dire comment est-ce qu'on l'annoncerait à la radio et de vous proposer plusieurs phrases. Alors, il y en a qui sont complètement farfelues. Il y en a certaines, des fois, il faut faire gaffe parce que c'est un peu coquin. Est-ce qu'on peut changer pour moi ? Pourquoi ? Parce que moi, j'ai deux noms et j'ai deux prénoms. Tiens. Voilà. Ça va pas. Allez, ça va pas. C'est plus à toi. Nathan. November, Alpha, Sierra, Nia. Ouais. Charlie, Oscar, Sierra, Tango. Echo. Lema. Lema. Echo. Echo. On n'oublie pas le Fox devant. C'est important. Ouais. Fox, Mike, Alpha, Alpha, Bravo. 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 Fox, Tango, Nia, Golf, Alpha. Ok. Théo ? Fox, Tango, Hôtel, Romeo, Alpha. Romeo, Alpha. Romane, je sais pas si elle est là encore. Si, si. Vas-y. Fox, Romeo, Oscar, Mike, Alpha. Impeccable. Donc ça, c'est bien. Si vous voulez vous amuser à le tester, quand vous voulez le tester, vous prenez les prénoms de vos familles, etc. et vous vous testez pour voir si vous savez faire ou pas. Et comme ça, ça permet de tester des lettres différentes qu'on n'a pas trop l'habitude. Alors, c'est pas trop logique ici par rapport à la réglementation que je vous ai dit. La réglementation, je veux dire ça là. Le fait que, merde, c'est où mon tableau ? Il est là. Que, en gros, nos avions à nous, c'est FB, FG ou FH. Donc, Fox Bravo, Fox Golf ou Fox Hôtel. Ok. C'est les trois principaux. Le petit avion qu'on a, c'est du Fox Bravo. Celui-là, c'est du Fox Hôtel. Fox Hôtel, Delta, Bravo Delta. Et l'autre, c'est Fox Bravo X-Ray Zulu Delta. Voilà. Il faut être capable de les lire et de les convertir dans les deux sens. On peut vous demander dans les deux sens. Ok. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Ça, c'est la partie marrant. Ça, c'est-à-dire que ça va les écrire aussi. Alors, il faut… Non, pas les écrire comme ça. Mais il faut savoir, si je te dis Fox X-Ray Bravo Delta Bravo, il faut que tu puisses l'écrire à la volée. Ah oui. Ok. Alors, bien sûr, vous, vous ne faites pas de la communication pour l'instant avec les tours de contrôle et tout ça. Mais c'est quand même important de savoir les reconnaître assez vite. D'accord ? L'avantage, c'est qu'en fait, c'est la première lettre de chaque mot. Pourquoi on s'est fait chier à ne pas utiliser juste A, B, C, D, E, F, G ? Nathan ? Parce que c'est trop… Dans une radio, si ça grésit un peu et tout ça, on peut ne pas entendre les premières lettres du coup. Alors déjà, on peut ne pas entendre correctement les lettres. Mais surtout, si je vais en Espagne, ben en France, on ne dit pas les lettres comme en Espagne. Voilà. Par exemple, enfin, je ne sais pas, mais… Par exemple, si je dis le C en anglais ou en français, en français, c'est ben C. En anglais, c'est SI. Et du coup, pour éviter ça, on a une prononciation qui est plutôt normalisée et qui même s'il y a des variations, comme ce n'est pas les mêmes sons au début et à la fin pour tous les mots, normalement, ça fait une différenciation et on arrive assez bien à comprendre même quand les mecs, ils ne parlent pas bien la langue ou pas bien l'anglais souvent. Par contre, pour le mandarin, souvent en Chine… Alors, pour le mandarin, je ne sais pas comment ils font. Là, nous, de toute façon, on reste principalement en Europe, donc la question ne se pose pas. Mais c'est vrai que je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'ils utilisent le même alphabet ? Théoriquement, c'est un alphabet international. Donc la question ne devrait pas se poser. Mais en pratique, tu prends, par exemple, quand on est à l'aérodrome de Libérnant, on communique en français. Voilà. On est sur le même espace aérien et tout ça, donc forcément, ils ont des trucs en commun. Par contre, je ne sais pas du tout comment ça se passe, les licences de pilotage d'hélicoptères. Ce qu'on pourra faire, c'est demander à l'instructeur quand on sera à l'aérodrome. Lui, il saura sûrement vous dire. Moi, je ne les connais pas du tout. Je ne me suis même jamais renseigné, donc… Ça va pour l'alphabet ? Ok. On va maintenant parler de la signalisation des aéronefs. Ce qu'il faut voir, c'est que pour avoir le droit de faire du vol de nuit, c'est une qualification particulière. Et qu'il faut renouveler régulièrement, etc. Déjà, il y a une règle. Ça, c'est l'heure qui va de 0 à 24h. À minuit, hein. Ok. Si j'ai le soleil qui se lève, par exemple, à 6h du matin. Là, si c'est le lever du soleil, mon graphique est vraiment hyper mal fait. Bon, c'est pas grave, c'est l'heure d'idée. Le soleil se couche ce jour-là à 21h. Coucher du soleil. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle, nous, habituellement, la journée. D'accord ? Donc, pour nous, ça, c'est la journée. Mais la journée aéronautique, elle, elle commence un peu avant et elle se finit un peu après. Donc, en fait, ici, j'ai 30 minutes. Ici, j'ai 30 minutes. Hop. Et là, ça, c'est la journée aéronautique. Elle est un tout petit peu plus longue. Pour chez nous, hein. Attention. Pour chez nous. Chez nous, entre 30 et 60 degrés. Voilà. Plus je vais être au nord, plus je vais être au sud, plus ça change. Ben, vous le savez sûrement, au pôle nord, ils vont avoir parfois 6 mois de jour et 6 mois de nuit. Bon, on est dans un cas extrême. Mais ce que je veux dire, c'est que forcément, plus je vais aller vers le nord, plus ce truc-là va être différent. Ok. Mais par chez nous, c'est à peu près plus 30, moins 30. Ok. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'a pas le droit de voler. Il faut qu'après ça, l'avion soit déjà arrêté au parking. Enfin, pardon. Avant la fin de la journée aéronautique, il faut que l'avion soit déjà arrêté au parking. On n'a pas le droit de voler à ce moment-là. Et de toute façon, honnêtement, surtout en hiver, quand le soleil a commencé à se coucher, en fait, en hiver, on n'y voit déjà plus rien. C'est déjà la vraie nuit, quoi. Donc théoriquement, on aurait le droit d'aller jusque-là. En pratique, non. Souvent, on ne joue pas. Le but du jeu, c'est d'être rentré avant. Et d'avoir un petit peu de marge de manœuvre pour que s'il y a du monde qui veut se poser, qu'on ait le temps de faire plusieurs tours de piste et de se poser. De toute façon, en aéronautique, la règle, c'est toujours avoir au moins une demi-heure d'avance. Voilà. Histoire d'avoir le temps de moduler si jamais il y a des trucs. Alors, une demi-heure d'avance, ça veut dire en terme, ici, par rapport à la journée, mais aussi par rapport à la quantité d'essence qu'on a emporté. Il faut pouvoir, pendant une demi-heure, tourner en rond ou aller sur un autre aérodrome parce que le nôtre, il est en feu, parce qu'il y a eu un accident, parce qu'il y a une biche sur la piste, j'en sais rien moi. Une biche qui a décidé de faire une sieste, pas une biche qui passe. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours avoir des solutions. Et donc, ça suppose de toujours prendre de la marge de manœuvre. C'est pas comme en voiture où on se dit, j'ai deux minutes de retard, bon, c'est pas grave. OK ? Voilà. Et ensuite, pour avoir le droit de voler de nuit, donc il faut déjà que le pilote soit qualifié, mais il faut qu'en plus l'avion soit qualifié. Donc ça fait quand même des choses, voilà. Alors la qualification pour le vol de nuit, il est pas très compliqué, et je vais faire un de mes célèbres dessins copyrightés. Hop là, hop. Ceci est un... Une éolienne. Une sirène. C'est un avion, bien entendu. Hop. C'est un avion. De quelle couleur est le phare d'elle gauche ? Rouge. Gauche, c'est le rouge. Pourquoi c'est rouge à gauche ? Parce que c'est la colère du communisme. OK. Les communistes, ils sont à gauche. Et vert, c'est à droite. Ah d'accord. C'est toujours comme ça sur les avions. OK. Rouge et vert. Et ensuite, à l'arrière, on a en général deux trucs. Un ici, un ici. Il n'y a pas d'orange. Ici, il y a un blanc. Et ici, il y a un tournant. OK. Un clignotant. Un peu comme les phares de... De phares. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça. Comme le truc de tracteur quoi, par chez nous. Si vous voulez. C'est un truc qui tourne. OK. C'est un feu à éclat. Alors chez nous, c'est souvent, sur les petits avions, c'est souvent un truc qui tourne. Sur les gros avions, c'est un truc qui clignote. Mais à l'ancienne, en fait, c'était un moteur qui faisait tourner un réflecteur comme ça. Et ça faisait des éclats parce que comme ça tourne, ça passe de temps en temps en face de la personne. Maintenant, c'est souvent des LED qui éclairent dans un peu toutes les directions. Voilà. Ça va l'idée ? À quoi ça sert de savoir ça ? Ça sert que si en face... Si dans le ciel, un peu sombre, fin de journée, je vois à un moment un feu rouge. Comme ça. Et derrière, un feu blanc. Je vois ça. Un feu rouge, un feu blanc. Je ne vois pas trop l'avion parce que voilà. Je sais dans quel sens il va. Là, ici, l'avion, il va vers où ? Il va de la droite et il part vers la gauche. Il va vers là-bas. OK. Donc, si moi, j'étais en train d'arriver comme ça, je me dis, attention, il va falloir que j'évite pour ne pas aller en collision avec lui. Si j'ai un avion qui était comme ça, je prends un deuxième avion. Je vais le faire au même endroit parce que je m'en bats avec lui. Hop. Vert et blanc. Là, je me dis, lui, même si je vais vers là, pas de souci parce que lui, il est en train de sortir vers la droite. Alors, si je vois ça, il va dans la même direction que nous. Il vient vers nous. Là, il vient vers nous. Là, il vient vers nous. Mais alors, pourquoi on ne voit pas la lumière d'un ? Parce qu'il vient vers nous. Donc, il est de face. Rouge Paris. Waouh. Maquette de qualité. Je ne les mets pas au bout d'elle parce que… Si tu vois que ça… Alors, théoriquement, oui, tu pourrais peut-être voir le blanc, mais le blanc, il les met plutôt vers l'arrière. Ah, OK. Tu pourrais voir, par contre, l'éclat. Ici, tu verrais bien l'éclat parce que l'éclat, il te ferait du cling, cling. Mais en fait, ça, tu le vois dans toutes les situations. Tout ça pour dire que si j'ai vert et rouge, c'est qu'il vient vers nous. Si j'ai au contraire rouge et vert, comme ça, c'est que là, il est en train d'être dans le même sens que toi. Donc, tu feras attention à ne pas trop t'en rapprocher, à tout ça. Et il y a des règles pour doubler, voilà, qu'on va voir un peu plus tard. Mais en tout cas, tu sais que le risque, ce n'est pas du tout le même. Alors que s'il vient vers toi, tu n'hésites pas à faire un petit message radio pour dire attention, je suis en train de me diriger dans telle direction. Je suis à telle hauteur. Je vois un appareil en face de moi qui vient de telle direction. Est-ce que vous pouvez confirmer ? Au moins, l'autre, même s'il était en train de faire autre chose, parce que ça arrive, des fois, on est concentré sur notre carte et tout. Il a l'info à la radio que, ah tiens, il y a quelqu'un en face. C'est pas mal, hein ? Oui, voilà, c'est pour éviter de finir en Mayday, Mayday, Mayday. Oui, effectivement. Est-ce que ça va, le coup des trucs, là ? Oui. Donc ici, si vous voulez, vous avez ces magnifiques dessins qui résument exactement ça, sur lesquels vous pouvez remettre les mêmes couleurs que ce que je viens de vous faire. Vert, rouge, ah oui, on n'y voit rien, si en fait. Donc ça, c'est rouge, ça c'est rouge. Je vous fais les points qu'on voit. Rouge, rouge, et là, vert, merde. Il manque ici le vert, bien sûr. Ah, j'ai tout déplacé, putain, je suis en couillon. Pardon. Hop là. Vert, vert, vert. Théoriquement, là, on ne voit pas ces phares. D'accord ? Parce qu'en fait, comme il va dans la même direction, ça met principalement sur les côtés. Principalement. Donc après, on pourrait imaginer un petit peu de vert ici, et un petit peu de rouge ici, peut-être. Ok ? Et là, ici, on voit bien le phare. Waouh ! Ici, on voit bien le phare. Waouh ! Ouais, je le ferai à chaque fois. Merci pour ceux qui ont participé à cette animation de qualité. Oui, c'est le phare blanc. Ok ? Bon, en vrai, que ce soit le blanc ou que ce soit le clignotant, ça change rien. Parce que ceux qui te donnent vraiment la direction, c'est plutôt le rouge et le vert. Ok ? C'est bon pour tout le monde ? C'est bon pour tout le monde ? Ok ! Ah, les ouf ! Je peux supprimer mon bel avion ? Ouais, vous n'êtes pas trop triste. Ok, je vous prie. Ah, les ouf ! Touk, touk, touk ! Ensuite, parlons un petit peu des équipements obligatoires pour la sécurité. Alors, pour la sécurité, il est obligatoire d'avoir certains équipements et ça dépend. Ça dépend de ce que vous faites. Par exemple, si vous survolez de l'eau, mais que vous n'êtes pas très loin des côtes, dans ce cas-là, au pire, c'est un gilet de sauvetage. Par contre, si vous prévoyez de survoler l'eau de manière assez lointaine des côtes et tout ça, par exemple, pour aller en Corse ou des choses comme ça ou encore plus loin, dans ces cas-là, il faudra des canaux de sauvetage. Donc, suivant les règles, suivant les règles, ce n'est pas les mêmes équipements qu'on a besoin d'avoir. D'accord ? Et en plus, il faut une balise de survie, une balise de détresse flottante et étanche. D'accord ? Avec plan de vol obligatoire. Ça, on en parlera un peu plus tard des plans de vol. Autre équipement qui peut être obligatoire, le parachute dans nos avions. Jamais. Parce qu'en fait, c'est surtout en voltige. Parce que là, on a des figures et tout ça, des trucs comme ça. Et deuxième cas, c'est en planeur. Parce que le planeur ne maîtrise pas, il ne peut pas remettre les gaz. Il ne peut pas reprendre et repasser par-dessus la montagne et tout ça. Donc, du coup, en planeur, obligatoire aussi. D'accord ? Oxygène. Est-ce qu'on a besoin d'oxygène dans nos avions à nous ? Non. Non. Sauf si... Alors, le sauf-ci, il est un peu limité avec le Cessna. Mais sauf si, on monte trop. Si on monte trop, trop longtemps, en fait, dans ce cas-là, on est obligé d'emporter de l'oxygène. Ok ? La règle, c'est quoi ? C'est au-dessus du FL-100. Au-dessus du FL-100, on a besoin d'oxygène à condition que ce soit plus que 30 minutes. C'est-à-dire, je fais un passage et je repars, pas de soucis. J'y reste, on a besoin d'oxygène. Et ensuite, au-dessus de FL-30, ça, c'est par contre obligatoire. D'accord ? Euh, 130, pardon. Oui, FL-130. Ça fait combien de feet, ça ? FL-130 ? Timo ? Combien ? Il me propose 130 000. Je rajoute combien de zéro après ? Non. C'est 2. Donc, ça fait, en fait, 13 000 feet. C'est déjà beaucoup, hein, 13 000 feet, en vrai. Ok ? On divise par 1,8 pour l'avoir en kilomètre. Ça fait un peu moins de 10 000 kilomètres, quoi. Ça fait déjà un peu haut. Ok ? Pour donner une idée, moi, quand je suis allé dans les montagnes d'Auvergne, on était à 7 000 feet. Et 7 000, ça commençait déjà à être pas mal. 7 000 feet, ça ferait un FL. Si je prenais 7 000 feet, ça ferait un FL combien ? 70. 0,70. On enlève de 0 pour avoir le nombre d'UFL. Ok ? C'est bon ? Bon, c'était une parenthèse, mais... Il y a une différence de pression ? On commence un petit peu, mais c'est pas... Non, c'est pas critique. Après, tu vois, déjà, regarde, à 100, c'est que si tu es plus que 30 minutes. Donc déjà, ça veut dire que c'est pas un truc qui est hyper... C'est pas genre, tu viens de monter très vite en haut d'une montagne, et il n'y a plus d'air, et c'est pas ça. 30 minutes, ça veut dire que pour qu'il y ait les effets, c'est sur la longueur où petit à petit, ton cerveau risque de manquer un petit peu d'oxygène. Par contre, le FL-130, là, ça rigole plus. Mais entre le FL-100 et le FL-130, on a quand même rajouté 3000 feet de plus. Et puis, à des endroits où il n'y avait déjà pas beaucoup d'oxygène, et c'est là où, en fait, on commence ensuite à dépasser certaines couches et tout ça. Donc, ok ? Bon. C'était une parenthèse. Voilà. Bon, après, pour les appareils pressurisés, alors nous, c'est pas du tout le cas de nous, mais l'altitude cabine, blabla... Bon, bref. En gros, ils doivent garder la pression à l'intérieur de l'appareil suffisante pour que les gens aient une pression classique, on va dire. D'accord ? Et vous voyez qu'on doit garder une pression comme si on était inférieur à 8000 feet. Ce qui veut dire que jusqu'à 8000 feet, il n'y a pas trop de problèmes. En fait, c'est assez normal comme condition pour l'humain. Ok ? L'autonomie en carburant. Alors, l'autonomie en carburant, ce que je vous disais tout à l'heure, ici, on a une pompe à essence. On ne le voit pas très bien, mais voilà. Qu'est-ce qu'on fait au premier coup quand on veut mettre de l'essence dans un avion ? Premier, premier truc ? Il faut enlever pour enlever l'eau et évacuer l'eau. De quoi ? Enlever pour enlever l'eau ? Il faut évacuer l'eau. Alors, on peut, oui, faire une petite vidange des réservoirs pour enlever la condensation, mais là, je veux aller remettre de l'essence. C'est quoi le premier, premier truc à faire ? On va décharger l'eau. Ouais. Donc ici, vous imaginez, ici, il y a un piqué avec un dessin de qualité. C'est une bobine avec un fil ici, d'accord, qui est relié à la terre. Le fil est relié à la terre avec un piqué comme ça. Et je prends ce fil et je viens l'attacher à mon pot d'échappement. Ceci est un pot d'échappement. Et avec une petite pince, on vient l'attacher au pot d'échappement avant de commencer à faire le plein de l'avion pour justement ne pas avoir de décharge électrostatique et pour éviter tout simplement d'avoir une étincelle qui ferait exploser l'avion, vous, et toute la station. Oui. Est-ce que moi, ce genre de problème, tu as parlé sur les voitures aussi ? Ouais. Sur les voitures, tu n'as jamais pris, quand tu viens de rouler ou comme ça, et que tu ouvres et que tu fermes la porte, tu n'as jamais pris le jus ? Si, mais oui. Mais voilà. Alors, pourquoi on ne fait pas le brassez-moi sur la voiture ? Ah, bonne question. Parce que je suppose que les problèmes sont beaucoup moins importants. Oui, bien sûr. C'est parce qu'il y a le fait logiquement, il y a les mêmes. Mais en fait, c'est surtout pour les nouvelles voitures, il n'y a plus de problèmes parce qu'il ne se souvient pas comme les règles. Mais dans les anciennes, il y avait des boues en caoutchouc derrière les roues pour que ça décharge. Ah, c'est vrai. Ah oui, très bonne remarque. C'est vrai que sur les anciennes voitures, il y avait ça. Je vais faire un dessin pour le plaisir de faire un dessin, bien entendu. Hop, ceci est une voiture. Pour une fois, ce n'est pas si pire. Et effectivement, sur les anciennes voitures, ici, tu avais des liens qui traînaient au sol, qui frottaient contre la route et qui venaient décharger régulièrement. Oui, c'est pour décharger. Moi, je crois que c'était pour empêcher la terre. Non, 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 c'est vraiment pour décharger électrostatiquement. Bien vu. Je n'avais pas pensé à ça, tu vois. Mais j'avoue que sur les voitures récentes, pourquoi on n'a pas besoin de le faire, je ne sais pas. Voilà, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je ne saurais pas dire, tiens. Ouais. Ouais, j'oublie ce que je voulais dire. D'accord, très bien. Merci d'avoir participé. Ok. Donc, pour l'autonomie en carburant, ce qu'on va ne pas oublier, c'est prendre en compte tous les trucs qu'on ne maîtrise pas. Premièrement, la météo. On avait prévu du vent de face, on avait prévu du vent de dos, on avait prévu. Ouais, mais en fait, la météo, elle peut changer. Donc, il faut avoir une marge de manœuvre non négligeable par rapport au vent. Ok. Parce que le vent peut changer. Deuxième marge de manœuvre. Toujours, toujours, toujours. De toute façon, prévoir qu'on doit pouvoir tenir une demi-heure autour de l'aérodrome. Donc, toujours avoir une marge d'une demi-heure en plus du vent. Ok. Donc, si j'avais déjà pris une demi-heure pour le vent, ça me fait une heure de marge. Ok. Bon, après, si je fais qu'un voleur local tout seul et que je fais juste des tours de pistes, j'ai pas besoin d'autant, surtout à l'aérodrome de Sujac Levernon. J'ai pas besoin d'avoir une heure de marge. Par contre, avoir plus qu'une demi-heure, c'est important. Parce que si je dois changer d'aérodrome, je dois être en capacité d'aller sur l'autre aérodrome. Donc, d'avoir de la marge de manœuvre. Ok. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a des questions sur ça ? Ça, c'était la vidéo. Par contre, j'ai oublié de vous dire N40. Voilà. Maintenant, on va parler des facteurs humains et des accidents. Alors, les facteurs humains, c'est la cause numéro un de problèmes en aéronautique, en informatique aussi d'ailleurs. Souvent, le problème en informatique, c'est le gars qui est devant le clavier. En avion, ça fait aussi partie des gros problèmes. Voilà. L'humain est faillible. Et donc, voilà. Il y a des règles de bon sens et il y a ensuite des règles intransigeantes. Règles de bon sens, il ne faut pas piloter de façon négligente. En gros, on ne va pas s'amuser à faire des loopings. Déjà parce que c'est interdit. Et en plus, on ne va pas s'amuser à aller faire du rase mode parce que c'est interdit aussi. Mais en gros, ce qu'on va dire, c'est que je ne vais pas m'amuser à être au téléphone en même temps que je pilote. Est-ce que je peux manger mon hamburger en même temps que je pilote ? Non ! Si je veux manger mon hamburger, déjà il va être froid. Ensuite, je vais me poser sur un aérodrome au parking. Je fais un tour, je vais pisser, je bois un coup, je bouffe mon hamburger et je repars après. Mais par contre, on peut voir. Alors ? Si on a une paille et tout. Non mais c'est toujours le problème, c'est que si tu es toute seule, théoriquement, tu n'es pas censé te relâcher tes commandes et tout ça. En pratique, il y a des moments, si tu es sur un long trajet, tu as des moments, si tu as bien préparé ton vol, tu es en communication avec certaines instances et tout ça, qui eux te tiennent au courant aussi. Il y a des moments où tu as du calme, où tu as le temps de gérer des choses. Si tu fais un vol, Fijac Livernon, Rocamadour, tu passes par Martel et tu reviens, en fait, les distances sont tellement petites en avion que tu es tout le temps en train de faire des choses. Donc, dans ces cas-là, ça ne se pose pas. Tu as bu avant de partir et tu reboiras quand tu arriveras au club. Mais si tu fais un vol, comme aux Etats-Unis, où pour aller d'un état à un autre, c'est plusieurs heures de vol. Alors, bien sûr, il y a des moments où ils doivent rechanger de route et tout ça. Mais il y a des moments où ils ont une ligne droite pendant trois quarts d'heure, une heure, avec des points de passage à vérifier. Mais tu as quand même, en un quart d'heure, tu as le temps de brinco. Et en plus, il peut y avoir des pilotages automatiques. Alors, pas pour nous, mais il peut y avoir en plus des pilotes automatiques. Tout ça pour dire que de toute façon, ta sécurité fait aussi partie de ton boulot. Donc, s'il fait chaud, tu as intérêt à boire de temps en temps. Bon, par contre, attention, si tu as envie de pisser, tu ne peux pas te poser comme ça. Donc, il faut prévoir le temps aussi d'aller contacter, d'aller atterrir et tout ça. Voilà. Non, non, mais... Voilà. Ensuite, interdiction de prendre l'avion sous l'emprise de l'alcool. À votre avis, c'est quoi la limite ? Zéro. La limite, c'est zéro. Votre question. Combien de temps avant je dois arrêter de boire si je veux être à zéro ? Une semaine. Non, mec. N'importe quoi, 24 heures. Ouf. Pour les garçons au fond, grosse question. Ça dépend ce que c'est. Donc, j'ai demandé combien de temps avant je dois arrêter de boire pour être à une limite de zéro gramme par litre. On m'a proposé d'un côté une semaine. Voilà. Plus jamais vous prenez l'avion. Ou plus jamais vous buvez. Vous faites un choix. On m'a proposé 4 heures. C'est-à-dire que lui, il fait un apéro et... 24 heures. Ça dépend si c'est l'alcool fort ou l'alcool dégénère. Alors, on ne va pas supposer que vous avez pris une maxi cuite. On va supposer que vous avez un peu bu classiquement. On va dire que 24 heures avant, c'est bien de ne pas boire avant un vol 24 heures avant. Ça fait quand même... Enfin, ça restreint quand même un petit peu. Ok. Ensuite, on ne pilote pas. 24 heures, c'est si vous buvez pas mal d'alcool fort. Alors, normalement, théoriquement, c'est environ 8 heures, une nuit de sommeil. Globalement, si vous n'avez pas pris une grosse cuite avant. Si vous avez juste bu quelques verres à table, un truc comme ça. De manière raisonnable. C'est à peu près 8 heures. 24 heures, c'est en cas de forçage un peu plus intensif, on va dire. Ok. Donc, normalement, le 8 heures, ça suffit quand juste on a fait un repas avec des amis tranquilles. Voilà. Tranquille. Pas une maxi cuite. Pas un jeudi de veille de vacances. On ne pilote pas si on est fatigué ou stressé. Ça, c'est hyper important. Le pilotage demande une concentration énorme. Et dès qu'on est un tout petit peu fatigué. Mais ne serait-ce que, même si on s'était bien reposé avant, le fait de faire plusieurs exercices compliqués. En général, on est fatigué. Et la fin des derniers exercices, on est beaucoup moins efficace. En avion, contrairement à la voiture, on ne peut pas être en pilote automatique. Il y a beaucoup de choses à gérer, à vérifier. Beaucoup de procédures, beaucoup de choses comme ça. C'est hyper cool. Mais ça demande un certain entraînement et d'être mentalement ici. On va éviter aussi, ici, je vais le mettre là. On va éviter les repas lourds, juste avant. On évite la tartiflette où on a bouffé pour 4. La digestion molaire, c'est pas terrible. La digestion, c'est pas terrible. On va éviter aussi un autre truc. Avant de partir, pas de boisson gazeuse. Ah ouais. Ça, c'est hyper important. Ça fait partie des trucs les plus importants. C'est quoi la raison ? Alors, c'est quoi la raison ? Alors, non, c'est pas une raison de flatulence. Ça, ce serait pas grave. Au pire, c'est juste l'instructeur qui regrette d'être monté. Non, c'est des histoires d'altitude. Alors, quand j'ai mon avion au sol, imaginez, on va prendre quelques bulles de coca. Je monte en altitude. Je suis là, ceci est mon ventre, avec mes bulles de coca. Ok ? Je suis dans mon avion. On suppose que je passe en altitude. Hop. J'ai un peu grossi. Ça, c'est normal. Mes bulles, elles sont comment quand je suis monté en altitude ? Elles sont grossi parce qu'il y a moins de pression. Oui, voilà. Il y a moins de pression. Et donc, on peut exploser ? Alors, on peut pas littéralement exploser. Mais par contre, toutes les bulles vont grossir et ça peut faire des gros, gros problèmes de santé. Et vraiment, c'est critique. Donc, après, normalement, on monte pas à une vitesse suffisante et on boit pas des quantités astronomiques de trucs gazeux. Mais dans tous les cas, c'est dérangeant. Et comme il faut avoir toutes ces compétences et capacités intellectuelles, les boissons gazeuses sont un vrai danger, en fait, en aviation. Alors, je dis pas que j'ai pas vu des pilotes boire un Coca avant de monter dans l'avion. Mais comme t'as vu des gens prendre beaucoup trop de verre de vin à prendre la voiture. Et ça se passe de temps en temps bien, mais pas tout le temps. Et donc, si on veut mettre toutes les chances de notre côté, on évite les boissons gazeuses juste avant d'y partir. Théoriquement, il faudrait aussi éviter le café. Parce que c'est pareil, le café, bon, il vous aide à avoir de l'attention. Mais théoriquement, il vous déshydrate un peu. Donc, c'est toujours pareil. En fait, il faudrait être dans un équilibre alimentaire parfait. Il faudrait éviter certains types d'aliments. Bon, après, c'est toujours la même chose. Les aliments qui fermentent, par exemple, on les évite, quoi. Les flageolets, les trucs comme ça. Ok ? Bon. Bref, ça n'empêche pas qu'en vrai, le plus important, c'est l'alcool. Ok ? C'est vraiment le point critique. Et les boissons gazeuses. C'est les deux éléments, vraiment. Bon, je n'en parle pas de la drogue. La drogue, c'est aussi 0.1. Ok ? Il faut avoir arrêté 14 ans avant de prendre l'avion. Voilà. Ce qu'il faut voir, regardez. Accident, les facteurs humains. 90% des cas. C'est-à-dire que c'est moins souvent une panne pour laquelle on s'entraîne, et plus souvent l'histoire de quelqu'un qui a manqué d'attention. Voilà. Donc, il faut y penser à ça. Ok ? Allez. C'est bon ? Je suis content, j'ai fait des bonnes dessins aujourd'hui. C'était une bonne journée. Merci. Ensuite, les effets de l'altitude. Alors, les effets de l'altitude, on va avoir deux problèmes principaux. On va avoir les problèmes en montée et les problèmes en descente. Ok ? En montée, on va avoir le problème de l'hypoxie qui doit être écrite par là. Voilà. Je vais essayer de me mettre en face. Waouh ! Voilà. Hop là. Là, j'ai l'hypoxie. L'hypoxie, c'est principalement quand je monte, c'est un manque d'oxygène. Hypo, manque d'oxygène. Hypo, manque d'oxygène. Vous, vous connaissez l'hypoglycémie. D'accord ? Bah, l'hypoglycémie, c'est un manque de sucre. L'hypoxie, c'est un manque d'oxygène. Ok ? Et hyper, c'est l'inverse. C'est trop de. Bon, on a rarement trop d'oxygène. Ça, ça va. Ça, ça va. L'hypoxie, c'est quand on monte principalement et surtout, on le ressent, regardez, à peu près, on commence à le ressentir vers 10 000 feet. À peu près. Voilà. Et plus je vais monter, plus ça va être pire. D'accord ? Voilà. Bon, il y a l'hyperventilation, mais ça, l'hyperventilation, c'est on se met à respirer de plus en plus fort, de plus en plus vite. Et dans ce cas-là, on s'auto-sédure tout seul et on arrive à des crises de tétanie. Pardon ? Alors, l'asthme peut être un problème aussi, ouais. Mais c'est un problème qui est existant avant même que tu montes dans l'avion. Là, on parle vraiment des effets de je monte dans un avion et comme l'avion, il peut monter en altitude. Là, c'est lors des montées. Ouais, je manque de plus en plus d'oxygène. Si je vais à des altitudes, attention, on est sur des altitudes 10 000 feet. On n'y monte pas comme ça instantanément à 10 000 feet. Ok ? Ensuite, le barreau traumatisme. Alors, le barreau traumatisme, c'est l'autre problème. Je suis en train de descendre et il y a de plus en plus de pression. Ouais. Et en fait, quand vous descendez par exemple en avion et tout ça, je ne sais pas si vous avez déjà eu le problème, vous avez vos oreilles qui se bouchent un peu. Et on est obligé de faire comme ça. On se bouche le nez, on souffle. C'est la technique. C'est intéressant. C'est intéressant. En plongée. Ouais, j'ai fermé les yeux. Fermer les yeux, ça ne rééquilibre pas ta pression dans les oreilles normalement. Voilà. Alors, je parlais de, tu es en avion et à un moment tu sens, ou par exemple quand tu es en train et que tu passes dans un tunnel. Oui, ça me l'a fait. Tu n'as jamais eu ça ? Je n'ai jamais eu le train. En avion, tu as déjà pris l'avion ? Oui. Ça ne t'a jamais fait un truc dans les oreilles où tu as l'impression que tes oreilles se bougent d'un coup. Bah si, mais même en voiture ça me fait. Eh bien alors, voilà. Que ce soit en avion ou en voiture, ce que tu fais, c'est que tu te bouches le nez. D'accord ? Et tu souffles. Tu essayes de pousser l'air de l'intérieur. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va ouvrir un petit canal dans ton oreille et ça va rééquilibrer la pression interne et la pression externe. D'accord ? Et en faisant ça, mais tu n'auras plus mal. Ça évite de se péter le tympan. Ça évite de se péter le tympan. Et d'avoir les tympans qui saignent ensuite. Et par contre... L'autre technique qui peut marcher aussi, c'est de bailler. Oui aussi. Moi, je peux le faire. Et en faisant ça, en fait, ça ouvre le canal et ça ouvre et ça rééquilibre du coup la pression interne et la pression externe. D'accord ? Le barreau traumatisme, attention, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment critique. Ça peut donner des otites. Ça peut donner des problèmes de dents. Notamment, si vous avez des petites bulles, des trucs comme ça ou des trucs qui sont mal soignés. Ça peut directement vous faire des rages de dents carabinés. Et ça peut aussi faire des problèmes de sinusites. Ici, là. Vous avez l'impression qu'on vous a tiré une balle ici, là. Ou qu'il y a quelqu'un qui a planté un coup. C'est hyper agréable. Quand tu as un gros rythme, tu as une sinusite. Là, tu peux avoir la même chose si tu descends trop vite en avion. D'ailleurs, pour le confort des passagers, c'est conseillé de respecter une certaine taux de descente. pour éviter de les mettre trop mal à l'aise rapidement. Mais comment ils font alors en voltige ? En voltige, c'est leur propre problème. Et après, ils ne font pas des chutes. En fait, on va en parler après. Mais en voltige, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'ils font des figures. Mais ils essayent de ne pas faire des piquets trop longs non plus. Pour éviter ce genre de problèmes de compression, décompression, etc. Qui peuvent être très violents. Mais si on prend des pilotes de parachute. Des pilotes largueur de parachute, pardon. Les pilotes largueur de parachute, qu'est-ce qu'ils font comme circuit ? Ils sont à l'aérodrome. Ils partent. Ils montent le plus possible. Ensuite, ils font une boucle. Ils largue les parachutistes. Et ils descendent le plus vite possible pour venir se remettre à l'aérodrome. Les pilotes largueur de parachute, ils ont des taux de montée et des taux de descente. Suivant les aéronefs, c'est hyper violent, hyper demandant. Un pilote qui fait du largage parachutisme, c'est des gens déjà un peu entraînés. Et c'est hyper fatigant. Alors, en plus d'être chiant parce qu'on ne fait que des cercles. Mais en plus, c'est hyper fatigant parce qu'on se tape des montées. Alors la montée, ce n'est pas très grave. L'avion, il monte à sa propre vitesse. Bon voilà. Par contre, en descente, souvent, ils descendent assez vite pour être arrivés avant les parachutistes. pour avoir le temps de prendre la deuxième série de parachutistes, de remonter, les larguer et aller chercher le premier bâche et refaire ça en boucle. Il n'y a pas un risque qui fauche un parachutiste ? Alors, il y a des règles de fonctionnement. Donc, je n'espère pas pour eux. Non, il y a des règles. Par exemple, si un jour vous allez voler à Caor, là-bas, il y a du parachutisme. On doit respecter les annonces qui sont faites à la radio et on n'a pas le droit de se mettre en circuit d'atterrissage tant qu'on n'a pas eu l'autorisation du largueur qui dit, c'est bon, tous les parachutistes sont au sol, vous pouvez reprendre les atterrissages. Et donc, il y a des règles à respecter si on a des zones de parachutisme ou pas loin. Ouais. Ok ? Donc ça, c'est hyper important, ces trois problèmes. Voilà. Et ensuite, au-dessus, on vous précise. Donc, 10 000 feet, c'était le début où vous commencez à sentir. 12 000 feet, des maux de tête et de la fatigue. Vous n'êtes pas encore évanoués. 18 000 feet, de la somnolence, des perturbations visuelles, des troubles du comportement, de la perte de coordination. En gros, c'est le moment où c'est déjà trop tard pour vous. Il n'y a plus de pilotes dans l'avion, là, à ce moment-là. Et après, alors là, on est dans les palpitations, l'hyperventilation, perte de connaissance. Bon, je ne parle même pas de la reste. Le reste, vous êtes déjà morts, donc on s'en fout. Ok ? Ce qu'il faut retenir, c'est à peu près les 10 000 feet, c'est les premières sensations. Et c'est là où on n'est plus censé rester trop longtemps sans oxygène. Ok ? Oui ? Oui, mais ils sont dans des cabines pressurisées. Ah, ok. Nous, on parle ici de cabines non pressurisées, attention. Je ne parle pas des avions de lignes. Il vaut mieux être un chouïa pressurisé pour aller dans l'espace. Sinon, il paraît qu'il peut arriver quelques petits problèmes. Genre mourir de froid, genre mourir d'absence d'oxygène, genre imploser, genre des petits trucs comme ça quoi. Vite fait. Pour une personne voyageant en avion, si vous faites de la plongée, ce que justement nous disait tout à l'heure Mathis, quand vous faites de la plongée, il y a des paliers de décompression à respecter. C'est-à-dire que plus on va profond, plus quand on veut remonter, on est obligé d'attendre à certaines hauteurs tous les temps. C'est l'histoire de mes petites bulles de coca. C'est la même chose. En gros, plus vous descendez en profondeur, plus il y a une grosse pression, donc plus le gaz s'est comprimé. L'azote s'est liquéfié. Comprime, comprime, comprime. Donc il peut passer à des endroits où ce n'était pas trop prévu à la base. Et quand on veut remonter, si on remonte tout d'un coup, il peut redégonfler d'un coup à des endroits où ce n'était pas prévu. Et notre corps n'a pas eu le temps de l'évacuer correctement. Et dans ce cas-là, c'est adios bambinos. Oui, Corentin. Et aussi en montagne, il peut faire des retours souvent entre les camps de Bucoubaix. Oui, en très haute montagne. En très haute montagne, les alpinistes, ils doivent aussi respecter un certain nombre de contraintes. Pareil, pour les mêmes raisons. Eux, ils sont très en altitude, donc très faible pression. Donc les gaz, par défaut, sont déjà très décompressés, entre guillemets. Et donc, de toute façon, notre corps, il est fait pour être sur la terre à la base. Honnêtement. Pas à 100 000 lieux sous les mers, pas à 100 000 lieux dans les airs. Et donc, dès qu'on sort des conditions normales, il faut faire attention. Et il y a des règles suivantes si on fait de l'alpinisme, de très haute montagne, de la plongée sous-marine. Alors, pas juste vous êtes avec votre tuba, c'est bon, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Ils font des mélanges dans les bouteilles. Et en plus, dans les bouteilles, ils font des mélanges. Voilà. Après avoir fait de la plongée, attention, si un jour vous faites des initiations plongée en vacances, attention, un repos de 24 heures avant de reprendre l'avion. La plupart des compagnies et des trucs qui vous font faire de la plongée, ils ne vous demandent pas si vous reprenez l'avion dans moins de 24 heures. Or, si vous allez à 10 mètres, alors c'est déjà des belles initiations, ça suppose que vous en ayez déjà fait avant. Mais à 10 mètres, on a déjà un premier petit palier de décompression. Et ces paliers sont là pour éviter de crever tout de suite dans la plongée, mais ça ne veut pas dire que votre corps a fini de faire son boulot d'évacuation et tout ça. Et donc, il faut mieux prévoir 24 heures avant de reprendre l'avion. Ok ? Donc pour tous ceux qui iront dans les îles, dans les eaux paradisiaques, je vous le dis, pensez-y. Allez, on parle d'un dernier truc, les accélérations, et on en a parlé tout à l'heure, on m'a parlé du voile noir. Et il y a un deuxième voile, le voile rouge. Il y a ça en voltige. Ouais, exactement, on assure tout ça en voltige. Alors là, ici, il y a une super truc qui est vraiment pourrie. Ce qu'il faut voir, c'est que l'accélération, je vous en ai déjà parlé, ça a un premier effet sensoriel. Imaginez, je suis dans un nuage. Je suis en train de faire un virage. Jusque-là, ça va. Vers où est mon accélération ? Ouais. Alors, si j'ai bien fait mon virage, mon accélération, elle est selon la forme du stylo. Donc je suis comme ça là. Sauf que si je suis dans les nuages et que je perds toute vision, comme la force, l'accélération, elle est comme ça, moi, quand je suis assis dans mon avion, j'ai l'impression que le bas, le bas à la terre, elle est verticale. Or, mon virage, il peut très bien être comme ça sans que je m'en rende compte. Je l'ai déjà dit 20 fois, mais je le redis. Donc, du coup, attention à ça. C'est que l'accélération, c'est quelque chose qui est mesuré par notre oreille interne. C'est ça qui gère notre équilibre. On est habitué à être sur le plancher des vaches. On est habitué à avoir la terre en dessous qui est la principale source de trucs qui nous attire vers le bas. Or, quand je suis dans un avion, la force centrifuge peut être assez forte pour décaler notre sensation de le sol et en dessous. Voilà. Donc, ça, c'est l'oreille interne. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Il y a aussi, bien sûr, la vision qui nous aide à nous orienter dans l'espace. Et les muscles aussi, les muscles. Par défaut, nos muscles nous aident, notamment les muscles du cou, nous aident à garder, parce que notre cerveau, c'est une sorte de gros capteur intelligent. Moins pour d'autres que pour certains, mais c'est un gros capteur intelligent. Et il nous aide à savoir comment on se situe dans l'espace. Alors, pas aussi bien que les hirondelles qui sont capables de suivre le champ magnétique de la Terre. Mais dans l'idée, on a quand même des choses dans notre corps qui sont capables de sentir. Est-ce que je suis tiré vers le bas ? Tout ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est le haut, le bas. Oui. Il me paraît. Il y a une anecdote dans l'espace. Genre, tu avais un astronaute qui faisait une blague à un autre. Et genre, il le voyait à l'envers. Ça a fait gerber l'autre parce que ça a déréglé la sensation. Oui. Alors, je ne sais pas de quelle expérience tu parles. Je sais juste que si tu prends… Genre, quand tu perds tes sens, ça te fait un peu… Ceci est ta tête. Ouh là. Ça fait un petit coup. Hop. Ceci est une tête. OK. On voit bien que c'est une tête. Voilà. Il existe des lunettes ici qu'on peut mettre qui permettent d'inverser le haut et le bas. D'accord ? D'y voir à l'envers. Mais en fait, notre cerveau, au bout de quelques minutes au pluriel, voire heure, est capable de voir complètement à l'envers. En fait, notre cerveau, ce qu'il faut bien que vous voyez, c'est que sur notre rétine, on y voit à l'envers en fait. Quand j'ai une bougie ici, ma rétine qui est à l'arrière de mon œil, donc si je regardais avec l'œil qui est tout là et tout ça, la rétine, la bougie, elle serait ici. Voilà. Elle serait à l'envers. Et notre cerveau remet à l'endroit. Notre cerveau, il fait des trucs extraordinaires. Par exemple, quand vous allez au ski, si vous mettez des lunettes jaunes, bon, la neige, elle va apparaître jaune, mais au bout de 10 minutes, la neige, elle est redevenue blanche avec les mêmes lunettes. Oui. Et le soir, quand vous enlevez les lunettes de ski, la neige, elle devient bleue. En fait, le cerveau, à un moment, il se dit, je sais que ça, c'est blanc. Je le vois jaune, je vais tirer le curseur du jaune jusqu'en bas. Il est en train de faire du Photoshop en se disant, je sais que c'est blanc, ça va être blanc. Et le jour où vous enlevez les lunettes, comme le curseur du jaune est tout en bas, la couleur blanche, sans le jaune, c'est du bleu. Je ne sais plus avec les filtres de la lumière. Exactement. Bref, tout ça pour dire que notre cerveau, en fait, il est tout le temps en train de compenser à partir de toutes les infos qu'il a pour qu'il connaît la situation normale et il va toujours essayer de se ramener à une situation normale. Et les gens qui font de la voltige, ils sont obligés de s'habituer aux autres sensations. Et même en avion, vous verrez, quand vous ferez votre premier vol, suivant les conditions météo, des fois, ça peut un peu secouer parce qu'on n'est pas habitué aux sensations. Et puis, au bout de deux, trois heures de vol, ça va dix fois mieux parce qu'on s'est habitué à la sensation et notre cerveau a compris que, oui, OK, là, c'est la situation normale. C'est une situation normale différente de d'habitude, mais c'est une situation normale. Or, ces illusions sensorielles, c'est la comparaison de ce qu'il voit par rapport à la normalité. C'est toujours ça. Et comme le cerveau essaye de nous ramener à la normalité, il préfère mentir que se dire, ah non, c'est différent. Non, non, il va mentir. C'est comme les élèves où ils vont vous écrire un plus deux à la fin du calcul qui a paru par magie parce que dans la formule du prof, il y avait marqué plus deux. La même chose. Voilà. Hein ? Ouais. Donc, les accélérations, elles peuvent être positives ou négatives. Oui ? Comment on fait pour avoir des jets négatifs ? Très bonne question. Comment on fait pour avoir des jets positifs déjà ? Première technique. Bah c'est qu'il y a une accélération vers l'avant. Alors, ouais, bah alors c'est pas facile avec un avion d'avoir… Attends, on n'a pas des super jets, hein. L'accélération positive avec un avion comme on a, t'as le temps pour aller la chercher. Non, première technique pour avoir une accélération positive. Euh, bah il faut faire un virage. Alors, je fais un virage un peu serré. Au moment où je fais un virage un peu serré, la force centrifuge. Quand je suis là, là, je peux vous dire que là, ça tire, hein. Si je suis à 60 degrés, j'ai 2G. Euh, 2G, c'est deux fois la pesanteur, ça tire à mort. C'est comme un bon ascenseur qui accélérerait instantanément, quoi. Et ça tire à mort vers ici. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, vous avez tous vos organes, ils font ça. Tirez vers le bas. Voilà, il y a des organes qui descendent plus que d'autres. Mais je peux vous dire, c'est pas hyper agréable. On a une sensation de… Vous imaginez que vous avez une chape sur la tête et on vous appuie dessus. Vous avez un gros bonhomme qui est en train de vous appuyer dessus. C'est ça les 2G à peu près. C'est pas agréable, mais ça reste vivable. Voilà. 2G, c'est comme ça. 3G, c'est encore plus. 4G, etc. Comment je peux avoir des G encore ? Je suis en train de faire une descente. Et d'un coup, je décide de remonter. Donc j'étais en train de descendre. Ok. Je suis à vitesse constante, tout ça, tout ça. Et à un moment, je décide de faire ça. Alors déjà, mon avion, attention quand on fait ça. Les avions, ils supportent que jusqu'à… Je crois que ce qu'on a, nous, c'est 3 ou 4G. Donc 3 ou 4G, je vais pouvoir faire ça. Mais si je le fais trop violemment, je peux arracher les ailes. Moyen marrant. Les avions de voltige sont renforcés volontairement pour pouvoir supporter ce genre de manœuvre. Ok. Ce qu'on appelle une ressource. Maintenant, j'en arrive à la question. Qu'est-ce que ça a comme effet de faire des trucs comme ça ? Est-ce que c'est le voile noir ou est-ce que c'est le voile rouge ? Non, le voile noir, c'est parce qu'il y a plus de temps dans la tête. Voilà. Donc vous imaginez… Est-ce qu'il descend ? Ceci, c'est mon bonhomme. Il a de base, au centre de gravité, on va supposer que c'est le lombroïde. Je trouve que c'est un plutôt bon centre de gravité. Il a la gravité. D'accord ? Que nous, on appelle la force de la gravité. C'est ce qu'on appelle le point. D'accord ? 2G, ça suppose qu'en fait… C'est 2 fois le point. 2 fois le point. Donc du coup, vous imaginez que ça, j'avais mon cerveau qui était là. Le sang qui était dans le cerveau, il descend. Ok ? Donc, je vais avoir pas de sang dans le cerveau. Donc c'est le voile noir. Il n'y a plus rien. Maintenant, on va prendre l'autre cas. L'autre cas qui était… Je suis en train de monter en avion et instantanément, je veux redescendre. J'étais en train de monter. Alors déjà, ça arrive moins souvent, mais je suis en train de monter et d'un coup, je veux faire ça. Dans ce cas-là, je suis attiré vers le haut. Ok ? Et là, j'ai des G négatifs. Alors, il faut y aller. Je crois que ça peut nous aveugler, le voile rouge. Alors, justement, c'est… Non, je vois le rouge aussi. Est-ce qu'il y a trop de sang dans la tête ? Dans ces cas-là, le sang est en train de remonter dans le cerveau. Ok ? Et ça… Dans ces cas-là, c'est à peu près… On peut être à du moins 2, moins 3 G. D'accord ? Il y a ici, il y a une super illustration. Vous avez une image où ils ont mis un filtre Photoshop rouge. Voilà. Donc, si ça vous aide, tant mieux. Moins 1 G, pour vous donner une idée. Moins 1 G, c'est environ égal à un poirier. Un poirier. Un poirier. Un poirier. Quand quelqu'un se met sur les mains et qu'il reste la tête à l'envers. Ok. Donc, moins 1 G, c'est quand la pesanteur est dans le mauvais sens. Donc, c'est un poirier. Ok ? Ou c'est quand je suis à l'envers, quoi. Bon, à part dans un poirier, on est rarement à l'envers. On peut faire un dessin de qualité avec. Ouais. Ok. Le poirier, c'est comme ça. Voilà. Le poirier, il est comme ça. Là, j'ai moins 1 G. Les G négatifs, ça fait plus risqué pour le voile rouge. Et les G positifs, c'est plus le voile noir. C'est le voile noir. D'accord. Ok. Moins 1 G, c'est un poirier. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Moins 3 G, c'est le voile rouge. Et moins 9 G, c'est la mort. Bon, de toute façon, plus 9 G, c'est aussi la mort. Enfin, c'est des pertes de connaissance, plutôt. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Pas grand-chose. 0 G, c'est quoi ? Tiens, si. Ça, c'est important. 0 G. Tu n'es pas attiré vers l'eau ni attiré vers le bas. Tu es en apesanteur. L'apesanteur, effectivement. 0 G, c'est l'apesanteur. Il y a des avions qui sont spécialisés dans ça, vous le savez ? C'est les vols 0 G. C'est les vols 0 G. C'est des avions qui montent assez haut. Et ensuite, ils vont descendre pile poil à la vitesse de votre chute à vous. Comme si le... Ouais, pour un peu cher, mais oui. C'est comme si vous étiez en train de tomber à la même vitesse que l'avion. Et donc, par rapport à l'avion, vous avez l'impression d'être en train de voler. Mais en fait, c'est juste que l'avion, il est aussi en train de tomber en même temps que vous. Et ça ne dure que quelques minutes. Souvent, ce qu'ils font, ils font des vols paraboliques. Ils font ça. 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 Ils le font plusieurs fois en fait. Parce qu'il ne peut pas être en permanence en train de tomber. Sinon, il s'écrit. Oui, je sais. On enfonce un peu des portes ouvertes aujourd'hui, mais bon. Voilà. Ici, vous avez de la place sur le côté. On va juste parler de deux, trois trucs. Donc, soit à gauche, soit à droite. Ce que vous voulez. Du N43. Quelques illusions sensorielles. Alors, les illusions sensorielles, on peut les avoir dans plusieurs cas. Bon, mais on l'avait dit déjà quand on perd la vue. Alors, ça peut être lié à la vision nocturne. La nuit, on perd nos nocturnes. Ok. La nuit, on perd nos repères. On peut avoir des effets un peu chelous, genre. Une rue qui sera en côte, comme ça, avec des lampadaires. Qu'est-ce qu'on se dit quand on voit ça, si on ne sait pas que c'est une rue en pente ? On se dit que c'est plat. Donc, on va avoir tendance à mettre notre avion comme ça. Et donc, à partir en virage. Et donc, à partir souvent en piquet. Et donc, à partir dans le sol. Et vers la mort. Donc, le vol de nuit, c'est pour ça qu'il y a une qualification à avoir. C'est qu'il faut être capable de lire ses instruments correctement. D'avoir l'habitude de ce genre de choses. Ok. Et puis, c'est pareil, avec pas beaucoup d'éclairage, la taille des objets change. Petit tips. Ok. Ensuite. Combien de temps il faut pour que... J'étais dans, par exemple, un bâtiment. Au clubhouse. En train de boire mon café ou un verre d'eau. Voilà. Je vais aller en vol de nuit. Combien de temps il faut pour que ma vue s'adapte ? Une demi-heure ? Alors, non mais à peu près. On me propose une demi-heure, dix minutes. Vous diriez plus, vous diriez moins. À peu près. Alors, c'est à peu près, ça dépend bien sûr de la luminosité, mais à peu près 20 minutes. D'accord. En fait, en vrai, alors de toute façon, une demi-heure ou dix minutes, c'est déjà énorme. En vrai. Moi, à l'époque, quand on m'avait posé la question, je m'étais dit, je ne sais pas, deux minutes, deux, trois minutes. En général, c'est le moment où on... Vous voyez, quand on est dans le noir, quand on coupe la lumière de la chambre, on s'habitue un peu à la lumière qui vient de par les volets de la lune ou des trucs comme ça. En pratique, pour y voir, pour le temps de vraiment de stabiliser la vue, on est à presque 20 minutes. C'est énorme. Par contre, tu ne vois rien dans le cockpit ? Si, il y a des lumières dans le cockpit. Ah, quand même. Ah oui, les instruments, ils sont éclairés. Et en plus, il y a une lumière, il y a un plafonnier qu'on peut activer pour voir les cartes, les trucs comme ça. Et souvent, on conseille aussi d'avoir une frontale en plus. Ok ? Il peut y avoir aussi la désorientation spatiale dans les nuages. On en a déjà parlé 20 000 fois de ça, mais c'est important parce que ça fait partie des illusions. Donc voilà. Il peut y avoir aussi les troubles de l'équilibre. Alors, par exemple, si je suis malade, si j'ai le nez bouché. Non, mais ce n'est pas rigolo. Le nez bouché perturbe notre équilibre. Quand on marche, on ne le voit pas beaucoup. En avion, comme ça joue sur l'oreille interne, ça peut jouer énormément sur la qualité et sur la sécurité des pilotes. On conseille de ne pas prendre l'avion avec le nez bouché. Alors, de ne pas prendre les commandes de l'avion avec le nez bouché. Alors, l'avion non plus parce qu'en fait, ça va vite vous faire mal avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, les problèmes de pression et tout ça. Mais dans des gros avions pressurisés, ce n'est pas trop problématique. Ils sont pressurisés. On parle de petit avion non pressurisé dans ce cas-là. OK ? Il peut y avoir aussi tout ce qui est mal de l'air. Le mal de l'air peut jouer énormément en vous faisant croire des choses. La moindre petite vibration quand on a le mal de l'air, on a l'impression que c'est des turbulences énormes. Et les premiers vols, ça peut être vraiment vomitif. Il faut avoir le sac à vomi. On peut avoir aussi des illusions si, en fonction de la largeur de la piste. Quand la piste, elle est deux fois plus grosse. Par exemple, quand l'autre fois, j'ai été à Brive. La piste, elle est deux fois plus large que celle de Fijac Livernon. J'avais l'impression d'être pas très haut. Vu que la piste, elle était plus large. Et en fait, j'étais deux fois plus haut. Vu qu'elle était deux fois plus grosse, j'étais deux fois plus haut pour avoir la même taille de piste. Et ensuite, je me rapprochais, je me rapprochais. J'étais là, mais elle n'arrive jamais, cette piste. Et en fait, c'est normal. Comme elle était deux fois plus grosse, il a fallu que je continue à descendre jusqu'à la toucher. Ça va l'idée ? Voilà un petit peu l'idée. Il est 52. Est-ce que vous voulez prendre trois minutes pour tester les questions ? Elles vont assez vite. Il y en a 16. Elles sont, je pense, quasiment évidentes. Quasiment toutes. Ok ? Ok, c'est reparti. Donc, en France, Comment ça s'appelle l'ensemble des... Enfin, l'organisme qui regroupe toutes les fédérations. Alors, c'est pas le GIFAS, ça c'est le truc professionnel. NAM, c'est aussi tout ce qui est professionnel pour le... Comment j'avais dit ? Tout ce qui est transport aérien. DGAC ? Non, ça c'est l'organisme privé qui donne les règles. Donc c'était là. Neuf. Comité national français d'aéronautique, je sais plus quoi. Voilà. La visite pré-vol. Alors, est-ce qu'on est obligé de tout le temps la faire ? Oui. A chaque fois avant de monter dans l'avion, même si l'avion il vient de se poser, on doit refaire une pré-vol. Ça sert à quoi de le refaire si ça a déjà été fait ? Pourquoi on se fait chier à la refaire la pré-vol ? Si jamais il y a un problème en vol que... Qu'on n'aurait pas vu, un impact, un bouchon oublié sur un réservoir d'essence, ça arrive. Donc du coup, elle doit être faite pas le matin par le mécano, pas une seule fois par jour, uniquement après une réparation, non. Donc en fait, même si on ne savait pas, la seule réponse possible, c'est obligatoirement par le commandant de bord avant chaque vol. Il y a eu des années où il posait une question pourrie de savoir, est-ce que c'est l'élève qui doit faire l'après-vol, ou est-ce que c'est l'instructeur ? Alors, ça dépend. En théorie ou en pratique ? En théorie, l'instructeur, c'est le commandant de vol. Donc théoriquement, ça devrait être lui, c'est lui qui est le garant que la pré-vol soit bien faite. Sauf que, qui c'est qui fait la pré-vol ? C'est l'élève sous, bien sûr, la responsabilité de son instructeur. Donc les questions comme ça, elles plus la merde. Parce qu'en fait, c'est les deux, quoi. Bah oui. Voilà. Ok. Le pilote peut se situer dans l'espace grâce aux informations fournies par quoi ? La vision. Oui. Les muscles. Oui. L'oreille interne. Oui, surtout. Et les trois propositions. Voilà. Encore une fois, ils adorent ces trucs-là où il y a plusieurs réponses possibles. Et voilà. Ok ? C'est bon ? Allez. C'était la réponse D. Question 4. Les boissons déconseillées ou interdites avant d'entreprendre un vol ? Gaz et alcool. Et maintenant, on regarde. Jus de fruits non gazeux ? Non. 20 tables ou les apéritifs légers ? Non. C'est déconseillé, hein. Boisson gazeuse, c'est déconseillé. Donc c'est ? C et D. Encore une fois, hein. Ils adorent ces trucs-là. Donc la bonne réponse, c'est la D du coup. Ok ? Le taux d'alcoolémie, c'est ? 0. 0. 0. Donc la 5, c'est la A. Avant d'être lâché sur un avion ou un planeur, le certificat d'aptitude physique mentale est facultatif ? Non. Obligatoire ? Oui. Établi par un médecin agréé par la DGAC ? Oui. Les réponses B et C sont exactes ? Oui. Et c'est là où tout à l'heure, il m'a repris Timéo parce qu'en fait, j'ai lu vite fait, j'ai vu médecin DGAC, j'ai entouré et puis voilà. Sauf que pensez-y, il peut y avoir plusieurs réponses dans ces conneries de QCM. Ok. Dans un planeur, le parachute, est-ce qu'il est obligatoire ou pas ? Pour tous les occupants. Oui, il est obligatoire pour tous les occupants. Ah bon ? Ah oui. Dans un planeur. Dans un planeur. Pas dans un avion, dans un avion zéro parachute. Oui. Dans voltige, aussi obligatoire pour tous les occupants. En voltige. Ok. Hypoxie, c'est quoi hypoxie ? C'est pas le nom d'un cheval. Alors, est-ce que c'est l'asphyxie dû aux accélérations transversales intenses ? Accélérations transversales, c'est des gros virages. Euh, non. Suffocation d'un sujet stressé. Alors, suffocation, on aurait pu se dire pourquoi pas, mais stressé, c'est pas lié au stress. Aucune des propositions ci-dessus n'exactes, on va quand même lire la première. Anouxémie. Alors là, on ne sait pas ce que ça veut dire. D'altitude. Ah. Ou défaut d'oxygénation due à l'altitude. Oui. Donc là, vous voyez qu'encore une fois, ils aiment bien foutre des mots, vu seulement par 4 médecins dans le monde. Et bon, c'est comme ça. Au moins, ils ont été sympas parce qu'ils ont mis un OU avec autre chose. Ok. Donc 8. Ah. J'arrive. Là, je me dépêche, désolé. Après une plongée sous-marine avec palier à la remontée, on peut entreprendre un vol ? Après d'aller 24 heures. Donc c'est la réponse D. La 10. Le système de détection vestibulaire nécessaire à l'orientation de l'homme est situé dans... Les oreilles. Alors, pas l'estomac. Les oreilles. Les oreilles. C'est ce qu'on appelle l'oreille interne. Ok. C'est pas dans les articulations, ce serait marrant, mais non, c'est pas ça. Ok. Et dans l'estomac, non. Ni dans le cerveau. Ok. Qu'est-ce que l'effet tunnel ? Alors ça, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. L'effet tunnel, c'est... Vous êtes stressé parce que vous êtes en train de perdre de l'altitude. Et vous ne regardez plus que votre altitude en oubliant les autres instruments. Et en oubliant regarder dehors. L'effet tunnel, c'est globalement souvent lié au stress. C'est un pilote qui, par stress, se concentre que sur un truc qui l'inquiète. Sauf qu'il oublie tout le reste du pilotage à côté. Et en fait, ça peut être vite dangereux. L'effet tunnel peut aussi mener à un biais de confirmation. C'est-à-dire, je pense que je suis comme ça et je ne vais regarder que les éléments qui sont cohérents avec ce que je crois. Et ça, ça peut être vite compliqué aussi. Voilà. Bref. Donc ici, c'est la concentration du pilote sur un nombre limité d'informations et d'observations. C'était la baie. Ok ? C'est pas un phénomène météorologique dû à un couloir de nuages. C'est pas le fait d'un aéronef d'être pris en deux couches nuageuses. Bon, vous voyez qu'ils ont essayé d'imaginer un truc qui ressemblait à une sorte de tunnel visuel. Le fait pour un pilote d'être désorienté en raison de l'absence de repères visuels autre qu'une faible lumière au travers du nuage. Alors là, ils ont fait un truc hyper technique pour faire semblant. Mais non, c'est pas ça. Ok ? Donc l'effet tunnel, c'est vraiment, il se concentre que sur un truc. Après la mise en route, vous constatez que l'alternateur ne débite pas de courant. Vous décidez en tant que commandant de bord de, par défaut, car il y a un problème dans un avion, c'est quoi la décision ? On arrête le vol. Ok ? Dans ce cas là, on annule le vol. L'aéronef n'est pas en état de voler. Parce que sans batterie, on est vite emmerdé. Sans alternateur, ça veut dire que la batterie va finir par se vider. Et si la batterie, elle se vide, il n'y a plus de bougies. Et ouais. Parce que bon, au début, on a la batterie qui va être capable de tenir un peu le coup. Mais elle ne va pas tenir des lustres. Ok ? Donc là, c'était 12C. Lors d'un vol de nuit, vous apercevez un aéronef. Vous voyez ces feux de navigation, vert à votre gauche et rouge à votre droite. Donc c'est l'inverse de ce qu'on voit d'habitude normalement. Donc il est, il vient en face de nous. Ok ? Parce que normalement, le rouge devrait être à gauche, si on le voyait de dos. La plupart des accidents ont lieu où ? A votre avis ? Décollage et atterrissage. Ouais, décollage et atterrissage. C'est très peu en vol par collision. Honnêtement, on ne se touche pas souvent en avion. On ne se fait pas des petits bisous ou des checks comme ça par la fenêtre. L'action prioritaire à entreprendre lors d'une panne moteur au décollage sur un aéronef monopoteur est ? Alors là, cette question-là, vous, en n'ayant jamais piloté, elle est hyper dure. Moi, en ayant piloté, elle est hyper dure. Parce que ça dépend. Ça dépend si je suis encore très proche du sol, si j'ai déjà décollé depuis un petit moment, si je sais que j'ai le temps de faire des procédures ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, le premier élément, ce n'est jamais la radio. On pourrait croire que c'est de faire Mayday, Mayday, Mayday. Non. En avion, c'est d'abord piloter le premier truc. Toujours, toujours piloter, c'est le premier truc. On s'occupe du pilotage et après, quand on a le temps, on communique. Mais le pilotage, c'est toujours le premier. Donc, tenter de redémarrer le moteur pour faire un circuit basse hauteur. Alors, oui, si on est déjà assez loin dans notre décollage et qu'on a un peu de marge de manœuvre en dessous, qu'on n'a pas d'obstacle et qu'on sait qu'on a le temps d'essayer de faire les deux, trois trucs de check. En pratique, ici, ils disent qu'on est au décollage. Décollage, ça veut dire qu'on est très près du sol. Dans le cas où on est très près du sol, surtout, on n'essaye pas de faire demi-tour. Jamais ça passe. Ok. Ça, c'est pas la peine. On va choisir dans un angle de plus ou moins 30, un endroit où on va essayer de se poser au moins pire. Ok. Donc là, ici, c'était la D. Pour la sécurité des vols, la qualité qu'il faut avoir en priorité. Alors là, cette question, elle est full bullshit parce qu'une bonne connaissance de soi, de se limiter de sa machine, c'est hyper important. Une bonne habileté de pilotage, disons que si vous avez deux mains gauches en permanence, effectivement, c'est pas terrible. Un grand nombre d'heures de pilotage, théoriquement, plus vous avez piloté, plus vous avez d'habitude. Donc, c'est quand même pas un truc négatif. Une bonne connaissance de la réglementation, si vous ne connaissez pas les règles, de toute façon, vous n'avez pas le droit d'être là. Question full bullshit. Alors, personnellement, j'ai pris celle qui, alors il disait en priorité, j'ai pris celle-là, une bonne connaissance de soi, de ses limites et de sa machine. Mais, en fait, les cadres sont absolument indispensables. On ne pilote pas au petit bonheur la chance, quoi. Voilà, on ne roule pas en Audi, quoi. Voilà, voilà. Ça va pour tout le monde ? C'était clair ? Oui.